... Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, nous vous proposons un débat performé que nous organisons à l'occasion, suite à la publication par les éditions de l'EHESS, du livre « Pour les sciences sociales, 101 livres », qu'il y a un exemplaire ici. Vous pouvez le trouver, il est en vente, à la librairie Flammarion, juste au-dessus. Je vais laisser à Joseph Confavreux le soin d'animer cette soirée et de nous présenter nos invités, les intervenants et aussi les artistes, les lectrices, comédiennes et musiciens qui vont intervenir tout au long de cette soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Effectivement, je vais venir tout de suite, je pense, Cyril Lemieux et Cécile Vidal. Les étiquettes sont dans le mauvais sens, mais je vous laisserai deviner qui est qui. Pour cette soirée qui nous mènera jusqu'à 21h, qui est le point d'orgue, comme l'a dit Isabelle, de deux journées co-organisées par l'École des hautes études en sciences sociales et la Bibliothèque publique d'information. C'est donc une soirée centrée autour de ce livre pour les sciences sociales, 101 livres, qui recense les 101 publications importantes de l'après-guerre à nos jours, du point de vue, en tout cas, de l'EHSS. On aura le temps d'en discuter. C'est donc une soirée en forme de débat performé. Vous verrez, ça veut dire qu'il y aura à la fois du son et de la lumière, des paroles et de la musique, des stars et des fans. Et donc, ça se déroulera en trois parties. À 20h, un dialogue entre Philippe Descola, professeur d'anthropologie au Collège de France, et le philosophe Pierre Charbonnier. À 19h, il y aura une table ronde avec plusieurs des auteurs et coordinateurs de l'ouvrage, à l'issue de laquelle des micros circuleront dans la salle. Donc, on pourra briser l'écart qu'il y a, en tout cas, en obscurité, parce que moi, j'ai la lumière en pleine face, je ne vois pas du tout. Et d'ici là, on va essayer de rendre compte de la matière et de la manière de cet ouvrage, de manière différente. D'abord, une petite discussion avec ses coordinateurs. Et puis, on fera entendre certains des textes. Mais du coup, je vais commencer tout de suite avec vous, Cyril Lemieux et Cécile Vidal. Donc, Cyril Lemieux dirige l'ouvrage. Et Cécile Vidal, donc, Cyril Lemieux, sociologue, directeur d'études à l'EHSS, comme à peu près tous les intervenants de cette soirée. Et Cécile Vidal, vous, vous êtes historienne. Bon, alors, là, je devrais... Si je respecte la hiérarchie, commence avec vous, Cyril Lemieux. Mais en même temps, vous me dites que, dans l'introduction, que les sciences sociales ont parlé avec l'émancipation. Donc, j'avais prévu de poser d'abord une question à Cécile Vidal. Mais en même temps, voilà, je vous entendais, vous aviez déjà tout préparé. Donc, vous allez quand même commencer. En nous présentant ce projet éditorial et scientifique. D'accord. Ça marche. Il faut juste le garder près de soi. D'accord. D'accord. Je vais répondre à votre sollicitation sans problème. Je veux remercier les organisateurs de cette soirée. Je trouve que c'est vraiment très important qu'on parle des sciences sociales. et surtout qu'on en parle comme d'un projet unitaire. Je reviendrai sur ce point qui est pour nous très important. Donc, effectivement, nous avons été cinq coordinateurs de cet ouvrage. Il a fallu mettre un nom en avant pour des raisons aussi de la demande de l'éditeur. Mais on est vraiment... C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un livre qui essaie de rendre hommage, on pourrait dire, aux sciences sociales ou plutôt même à l'expérience que peuvent nous procurer les sciences sociales. Cette expérience que, dans l'introduction, on qualifie d'émancipatrice au sens où lire des sciences sociales, cela nous conduit à porter sur la vie sociale, sur notre propre existence et celle des autres, un regard qui dénaturalise un certain nombre de choses, qui ôte aussi leur virulence à un certain nombre de préjugés ethnocentriques. Donc, c'est cet effet-là que nous voulions mettre en avant. C'est pour ça qu'on est parti de là dans l'introduction. C'est la vision qui nous rassemble. On voulait rendre hommage aux sciences sociales. Cela voulait aussi rendre hommage à leur technicité. C'est des discours sur le social, mais qui passent par des méthodologies, par des techniques d'enquête, par des vocabulaires techniques. Et donc, on ne voulait rien sacrifier de ça dans un ouvrage qu'on destinait néanmoins, disons, au public le plus large. Il ne s'agit pas d'embarrasser les gens outre mesure avec des questions techniques, mais il s'agit quand même de leur montrer qu'il s'agit de discours fondés sur des méthodes, ce qui veut dire aussi fondés sur le jugement de collectifs, de communautés de recherche. Ça, c'est un autre aspect très important. Les sciences sociales existent parce qu'il y a des communautés de recherche qui valident, qui invalident les travaux. Et si on veut défendre les sciences sociales, il faut défendre ces communautés et leur autonomie. Donc, quand je dis hommage aux sciences sociales, il y a aussi cette idée de rendre hommage à la communauté des sciences sociales. Et sous deux angles, en fait, 70 ans de sciences sociales dans ce livre, c'est-à-dire une communauté, disons, des formes de solidarité entre générations. Aucun d'entre nous n'est capable de produire des sciences sociales sans l'héritage reçu de ses ancêtres, pourrait-on dire. Mais un héritage qui est toujours, évidemment, passé au crible de la critique et qui est l'objet de nouveaux déplacements dans sa réappropriation. Donc ça, l'idée de reprendre 70 ans pour voir une continuité et une solidarité entre chercheurs. Et l'autre aspect communautaire, si je puis dire, c'est que cet ouvrage est en fait écrit par 100 personnes. Oui, c'est ça. On parle des 101 livres, mais en fait, il y a quasiment personne n'a écrit deux notules ou deux comptes rendus de livres. Exact. Ça arrive une fois, en fait. Mais bon, chacun des livres est présenté par un spécialiste du domaine qui essaie de resituer ce livre dans son époque, dans sa logique, dans ses effets, dans son actualité encore aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un travail qui est évidemment assez considérable de coordonner 100 chercheurs qui, autre élément, ne sont pas de la même discipline. puisque nous avons là des historiens, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des spécialistes de littérature, etc. Parfois aussi des gens qui travaillent sur des aires culturelles complètement différentes. Mais on a quand même été très agréablement surpris de voir que tous ceux qui ont sollicité pratiquement étaient d'accord pour participer à cette aventure unitaire, c'est-à-dire aussi à ce projet de montrer ce qui fait, au-delà des clivages disciplinaires, l'unité du projet des sciences sociales. Et là, on pourrait dire, il y a un peu une part de geste politique dans ce livre, à la mesure du livre, bien sûr, qui est de dire, résistons aussi à la parcellisation des sciences sociales, à l'ultra spécialisation. Et rappelons, et que chaque chercheur dans son domaine se rappelle qu'il participe, qu'il contribue à un projet qui dépasse sa discipline, qui est donc celui des sciences sociales. Dernier point, peut-être avant de passer le micro à Cécile. Un mot de la façon dont on a fait ce livre, parce que ça a été extrêmement intéressant, parfois tendu. Notre petit comité de cinq personnes s'est réuni. Donc, nous voulions choisir un livre, au moins, par année, de 1947 à 2017. Pourquoi 1947 ? Parce que c'est l'année où a été créée en France la sixième section de l'EPHE dédiée aux sciences économiques et sociales, qui est devenue, en 1975, l'École des hautes études en sciences sociales. Bon, point de repère, un peu arbitraire, au fond, mais 1947, 70 ans plus tard. Donc ça, on est parti, je crois, au départ, on avait 180 ouvrages. Qu'on avait retenu comme vraiment important. On a dû vraiment faire des choix. Ils sont complètement injustes. Il y a 101, comme une référence au sein d'un patient ? Oui, c'était surtout qu'on ne voulait pas 100. Parce qu'en fait, l'idée de mettre 101, c'est l'idée que ça ouvre encore une liste qui n'est pas finie. 100, on voulait éviter absolument l'effet palmarès. Parce que ce serait une erreur de lire ce livre en pensant qu'il y a là les 100 plus grands livres depuis 1947 en sciences sociales. La façon dont on a procédé empêche complètement ce genre de vision. Et puis, ce n'est même pas notre objectif d'établir un palmarès. C'est plutôt, mais Cécile va en parler, l'idée d'avoir livre après livre, c'est-à-dire année après année, un regard rétrospectif sur l'évolution des sciences sociales. Donc, on avait décidé, par exemple, qu'on ne pourrait pas mettre deux livres d'un même auteur. Même si c'est un auteur comme Bourdieu, Foucault, on choisit un seul livre. Il faut aussi respecter des équilibres entre disciplines. Il faut respecter des équilibres entre Français et étrangers. Il faut respecter des équilibres entre hommes et femmes. Il faut respecter des équilibres entre ère culturelle. Quand vous vous donnez tous ces critères, ça devient presque infaisable, en fait. En tout cas, le résultat est très injuste. J'ai des collègues, par exemple, qui m'ont dit... Donc, j'ai vu qu'ils étaient peinés parce qu'on n'avait pas rendu compte de leur livre. Je le comprends très bien, mais il faut peut-être dépasser ces vanités qui sont assez courantes dans notre métier pour penser que le projet du livre n'est pas un palmarès. Le projet, encore une fois, je dis, c'est une forme à la fois de regard rétrospectif et d'hommage aux sciences sociales. Cécile ? Cécile, concrètement, Cécile Vidal, comment vous avez fait ? Est-ce que, d'un coup, il n'y a plus de 100 hauteurs et tous ces critères ? Tout à l'heure, vous parliez même d'engueulade, là, pendant qu'on préparait. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le making-of ? C'est une série de réunions, en fait. Et nous sommes les cinq venus avec des noms. Il y avait des noms qui se sont retrouvés dans nos listes respectives. D'autres noms, en fait, qui étaient propres à chacun d'entre nous ou à un plus petit nombre. Et puis, progressivement, en argumentant, on est arrivé... Et on s'était donné aussi des contraintes. C'est-à-dire que les contraintes ont eu un effet très fort sur la manière dont on a dû sélectionner les ouvrages. Donc, on a essayé de rééquilibrer les choses, comme disait Cyril, en termes de genre, en termes d'air culturel, en termes de période, en termes de discipline. Mais ça reste, en fait, très insuffisant en la matière. Et de fait, on devait aussi refléter une histoire des sciences sociales qui n'était pas... qui était, en fait, masculine, en grande partie pendant très longtemps, qui était, en grande partie, dominée par la production européenne et nord-américaine. Et puis, et donc, voilà, c'était... Et puis, les disciplines aussi, il y a plus d'historiens que de sociologues et d'anthropologues en France à l'heure actuelle. Et dans notre liste, le nombre de livres d'histoire a explosé. Donc, il a fallu les réduire, évidemment. On a rééquilibré, mais les rapports de pouvoir qui existent entre disciplines sont encore reflétés dans l'ouvrage. Et de fait, c'est un ouvrage qui est situé à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est un ouvrage, donc une sélection de livres qui a été faite depuis la France. Un livre similaire fait, par exemple, aux Etats-Unis, et je suis nord-américaniste et travaille aussi aux Etats-Unis, donc je m'en rends très bien compte. La liste aurait été très différente. Complètement différente ? Ça dépend des disciplines, en fait, parce qu'il y a des disciplines, justement, où les Américains dominent et où, en fait, ça apparaît dans le livre. Mais en revanche, par exemple, en histoire, les ouvrages circulent beaucoup moins entre les frontières que dans d'autres disciplines. Et donc, on aurait choisi des ouvrages d'histoire complètement différents, enfin, en partie différents, pas complètement différents, mais en partie différents que ceux qu'on a choisis. Donc, c'est un ouvrage qui est situé dans l'espace et on ne pouvait pas non plus... On nous a reproché, par exemple, de ne pas avoir d'auteurs hispanophones ou lusophones, mais on pourrait nous reprocher, en fait, de ne pas représenter les sciences sociales ailleurs dans le monde à un moment donné, à l'heure actuelle, où on a une explosion des communautés de chercheurs dans d'autres espaces que l'Europe et l'Amérique du Nord, mais auxquels on a difficilement accès en raison du problème des traductions et le fait que ça passe très souvent par l'anglais. Donc, ça, c'est un premier point. C'est aussi une histoire située dans le temps, parce que c'est... On a demandé aux auteurs de parler de la réception du livre au moment de leur sortie, mais la sélection des livres s'est faite de nos jours. Certains livres, par exemple, ont eu une faible réception au moment de leur sortie. L'exemple type, c'est l'ouvrage d'Edouard Saïd qui, orientalisme, qui, dans le monde anglophone, a eu une réception extraordinaire et dont la réception est beaucoup plus tardive, en fait, en France. Et de ce point de vue, il est assez intéressant de regarder si les livres étrangers ont été traduits ou non en français et le délai de traduction. Et un autre exemple, c'est l'ouvrage de Eleonor Davidoff et Catherine Hall, Family Fortune, qui est paru en 1987, qui est un livre très important sur l'histoire sociale du genre et de la classe et qui a été publié en français en 2014. Donc, voilà, c'est des choix aussi rétrospectifs où on essaye de donner un éclairage de nos jours sur des livres dont la réception a été faible, en fait, à l'époque. Donc, un troisième exemple peut-être de cette histoire située, c'est l'ouvrage de Patterson que moi, j'avais choisi qui correspond à mon domaine de spécialisation, l'esclavage. Et mes collègues ne connaissaient pas ce livre qui est un grand livre de sociologie aux Etats-Unis qui est un livre absolument incontournable et un livre incontournable parmi les spécialistes de l'esclavage mais qui avait une faible réception en France et qui n'a d'ailleurs jamais été traduit. Donc, ça montre bien l'arbitraire, en fait, des choix qu'on a fait et la réception tardive et le fait que c'est vraiment un livre situé dans le temps et dans l'espace, que dans un autre pays on aurait fait notre liste mais aussi quatre autres personnes dans cette salle auraient fait une autre liste que celle que nous avons finalement, sur laquelle nous nous sommes finalement mis d'accord. Et alors, en dehors de cette dimension située, il y avait aussi deux parties prises du livre. Le premier parti pris, c'est qu'on a donné la part belle à trois disciplines que l'on met au cœur des sciences sociales que sont l'histoire, l'anthropologie et la sociologie et on donne moins de place à d'autres disciplines telles que la philosophie, la littérature, l'histoire de l'art et l'économie et le droit parce qu'on estime qu'en fait, il y a un dialogue très étroit entre ces trois disciplines et qu'elle dialogue aussi avec les autres disciplines mais de manière moins centrale. Le second parti pris, c'était le fait de choisir des livres, des monographies et de refuser les volumes collectifs et de refuser les articles. Alors, parfois, des articles ont été tout aussi importants dans les sciences sociales que certaines monographies et évidemment, ça induit des biais très forts. Je donnerais comme exemple le fait qu'un livre comme L'histoire des femmes en Occident publié au début des années 1990 sous la direction de Georges Duby et Michel Perrault aurait pu et dû trouver sa place dans l'ouvrage si on avait accepté les volumes collectifs parce que, de fait, il a marqué un tournant dans l'histoire des femmes et du genre en France mais il y avait déjà un livre de Duby et en plus, on refusait les volumes collectifs. Donc, du coup, ce n'est pas une histoire exacte des sciences sociales en général parce que c'est une histoire avec les contraintes qu'on s'est données et il y avait une dimension trop arbitraire mais en même temps, c'est aussi une défense du livre en sciences sociales à un moment donné où ce n'est pas facile de publier. Aujourd'hui, on nous explique que les chercheurs ne font carrière plus que sur leur article. Eh bien non. On écrit encore des livres et on le montre en fait et d'une certaine façon, en fait, c'est pour les dernières années que ça a été le plus difficile de choisir parce que d'abord, ça traduit la massification de l'enseignement supérieur, l'explosion des communautés de chercheurs, le fait qu'on est beaucoup plus nombreux qu'au début des 70 ans. Donc, quand on regarde simplement les catalogues de bibliothèques, en fait, choisir un livre en histoire à l'heure actuelle pour l'année 2019, c'était beaucoup plus dur que pour l'année 1947, simplement en termes de production. Donc, il y a énormément de choses publiées en France mais aussi ailleurs. Et de fait, c'est vrai que c'est... Je ne sais même plus du coup où j'allais. Sur l'importance du livre. Oui, c'est-à-dire qu'on défend... Derrière, et puis après, on va entendre un peu des textes, mais qui est une vraie question. C'est-à-dire qu'est-ce que pour être un bon chercheur en sciences sociales, il faut forcément bien écrire ? Ou en tout cas, il faut savoir mêler narration et herméneutique ? De choisir de passer par les livres et pas simplement par les articles, ça pose cette question qui est une question ancienne des sciences sociales, mais assez actuelle. Alors, on peut bien écrire même un article. C'est-à-dire que, par ailleurs, on a eu une discussion sur la question de l'importance de l'écriture, sur l'importance, par exemple, et le rôle des essais aussi à l'intérieur du groupe. Il y avait Marielle Massé qui est une spécialiste de littérature qui défendait justement l'essai alors que d'autres étaient plus sceptiques. Et il y avait plus ou moins un consensus sur l'importance de l'écriture. Et aussi, moi, je continue à défendre l'idée qu'écrire un livre, c'est différent que d'écrire un article, que ça produit des effets différents d'un point de vue heuristique et qu'on peut et écrire des articles et écrire des monographies. Alors, on va avoir l'occasion pendant la table ronde de prolonger ce que vous dites là, mais on va d'abord entendre certains extraits de ces livres. Donc, je vous demande d'accueillir Christine Manas-Denarié, Francesco Pastacaldi, et Laurie Belanca qui vont lire deux extraits. On commence par le livre d'Albert Hirschman, Exit Voice Loyalty qui date de 1970. Prenons un exemple. Soit une firme qui produit des biens de consommation, l'argumentation s'appliquerait aussi bien et parfois mieux à des organisations, associations volontaires, syndicats, partis politiques qui fournissent des services à leurs membres sans contrepartie monétaire directe. Supposons que les performances de cette firme ou de cette organisation se détériorent pour des raisons fortuites et non précisées, mais qui ne sont ni assez décisives ni assez durables pour interdire un retour au niveau de performances antérieures à condition que la direction en prenne les moyens. La détérioration des performances se manifeste dans la plupart des cas, tant pour les entreprises que pour les organisations, par une détérioration relative ou absolue de la qualité du bien produit ou du service fourni. Deux phénomènes permettent à la direction de prendre conscience de ces défaillances. Petit 1. Certains clients cessent d'acheter l'article produit par la firme ou certains membres de l'organisation cessent de lui appartenir. C'est la voie de la défection. Les revenus de l'entreprise fléchissent, le nombre des membres de l'organisation décroît et la direction est contrainte de chercher les moyens d'éliminer les causes de la défection. Petit 2. Les clients de la firme ou les membres de l'organisation expriment leur mécontentement en s'adressant soit à la direction soit à une autorité qui a prise sur la direction soit encore à qui veut bien les entendre. C'est la voie de la prise de parole. Ici encore, le résultat est que la direction doit s'enquérir des causes du mécontentement et chercher à y remédier. Je chercherai à répondre aux questions suivantes. Dans quelles conditions la voie de la défection prévaudra-t-elle sur celle de la prise de parole et inversement ? Quelle est l'efficacité relative des deux voies en tant qu'instrument de redressement ? Dans quelle situation les deux mécanismes entrent-ils conjointement en action ? Quelles institutions sont susceptibles de renforcer l'effet de l'une ou l'autre option ? Merci beaucoup. Laurie Belenka pour un nouvel extrait. Tout le monde sait à peu près ce qu'est un État. Mais son concept n'est pas toujours adéquatement défini. Il est insuffisant par exemple de dire qu'il s'agit d'un pouvoir centralisé. Formule dont on se contente trop souvent. On se plaît également à parler de pouvoir diffus pour les sociétés sans État que l'on qualifie tout aussi rapidement de sociétés acéphales. Or, le pouvoir que détient un simple chef de lignage dans maintes sociétés lignagères est loin d'être diffus, cumulant parfois le droit d'exclure certains membres du lignage ou de les vendre en esclavage avec des prérogatives importantes comme celle de procéder à la redistribution périodique des terres. Les chefs de la côte nord-ouest disposent de privilèges notoires et reconnus par tous. Et la hiérarchie tout à fait explicite qui s'établit entre eux fait de l'un d'entre eux le premier de tous, la tête de la communauté. Pourtant, aucune de ces sociétés n'est étatique c'est qu'aucun de leurs chefs que ce soit dans des sociétés lignagères ou en côte nord-ouest ne dispose d'une organisation propre analogue à notre police ou notre armée qui lui permettrait d'imposer ses volontés. Le propre d'une société étatique réside dans l'existence d'une telle organisation dont on voit bien les caractéristiques principales. Premièrement, elle implique une organisation de la force. Deuxièmement, elle est une organisation reconnue par toute la communauté sur laquelle l'État a autorité. Ce n'est ni la mafia ni quelque organisation occulte qu'un chef manipulerait en sous-main. Officielle et régulière, elle est tenue pour légitime. Troisièmement, elle est tenue pour la seule légitime. Ce qui fait par exemple que nul n'a le droit d'aller faire le coup de main contre l'ennemi héréditaire si l'État ne lui a déclaré la guerre. Pareillement, et pour reprendre un adage célèbre, nul ne peut se faire justice soi-même. Justice et guerre sont en régime étatique des prérogatives exclusives de l'État. Il en résulte que toute la violence dont est capable une communauté, qu'il s'agisse de faire exploser une bombe atomique ou de couper la tête à un criminel, ne peut plus s'exprimer que dans les formes très canalisées prévues par l'État et par le moyen de son organisation judiciaire ou militaire. Ce sont ces éléments que Max Weber avait en tête lorsqu'il écrivit sa célèbre formule qui définissait l'État à part le monopole légitime de la violence. Bien que nous ayons quelques réserves à l'égard de cette définition, nous la tenons néanmoins pour la meilleure qui ait été proposée à ce jour. Je n'ai pas annoncé le deuxième extrait donc c'était un test pour savoir si vous aviez tous reconnu la servitude volontaire d'Alain Testard publié en 2004. Merci à nos lectrices et musiciens qui vont revenir dans un petit quart d'heure. Le temps pour moi d'accueillir Christine Détré qui doit être quelque part là. Voilà. bienvenue qui va commencer à compléter la future table ronde. Prenez un micro. Christine, je ne sais pas si vous avez l'étiquette de Philippe Descola devant Christine mais bon, ce n'est pas très grave. les gens reconnaîtront. Vous êtes sociologue, professeur à l'ENS de Lyon. Vous avez travaillé notamment sur la construction sociale du corps, les loisirs adolescents et vous signez pour licence sociale le texte consacré au livre de Richard Hogarth. Exemple de traduction différée puisque c'est un livre initialement publié en 1957 et publié seulement aux éditions de Minuit en 1970 sous le titre La culture du pauvre. Et peut-être avant de vous demander un peu parce que voilà l'idée je pense importante de cet ouvrage pour les sciences sociales c'est de montrer quel usage on peut avoir y compris de textes un peu anciens et donc de vous demander ça dans votre travail mais vous dites que à la fois que c'est un livre pionnier et qu'en même temps c'est un livre qui est en rupture mais aussi en continuité avec les penseurs de son époque. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ? Oui alors déjà merci aux organisateurs et organisatrices et puis merci de m'avoir invité à écrire dans ce livre parce que c'était vraiment aussi du coup pour les chercheurs qu'on est c'est aussi des occasions de replonger dans des livres bon la culture du pauvre moi je l'ai étudié je l'enseigne et je ne sais pas si ça fait la même chose pour les autres auteurs et autrices mais moi de me replonger dedans ça a permis aussi de mettre à mal aussi des rapidités que j'avais aussi de lecture et d'autant plus avec ce livre là dont la réception vous l'avez dit il a été traduit en France en 70 avec une préface de Passeron et qui a du coup voilà toute une traduction en France Jean-Paul de Passeron pour parler oui voilà donc sociologue de la culture des spécialistes des sciences sociales oui sociologue de la culture éminent bien évidemment qui du coup a inscrit la réception de Hogarth et l'utilisation de Hogarth en France en sociologie de la culture vraiment sous l'égide d'une rupture totale avec la culture légitimiste d'une réhabilitation on pourrait dire de la culture populaire et d'ailleurs c'est intéressant parce que la traduction en français c'est la culture du pauvre et c'est pas du tout une traduction littérale du titre en anglais que je ne vais pas me hasarder à prononcer mais qui en gros voilà c'est l'étude sur les productions culturelles et le divertissement etc. et il n'y a pas pauvre il y a working class en fait dans le titre anglais donc c'était très intéressant de replonger dedans et du coup je reviens à votre question pour montrer que la manière dont on lit Hogarth ce n'est pas forcément la manière ce n'est pas seulement la manière dont il l'a écrite en fait à l'époque et notamment le livre qu'on lit qui a été écrit et qu'on lit qu'on lit c'est à inverser en fait il a d'abord écrit ce qui est la première partie et ensuite il a écrit la deuxième partie et c'est il a écrit d'abord enfin c'est monté à l'envers en fait donc il a écrit d'abord la deuxième partie et ensuite la première partie et c'est vrai ça montre la continuité c'est à dire que Hogarth pour revenir sur ce que c'est que ce livre de la culture du pauvre il revient il étudie en fait les cultures enfin les productions populaires les productions qui pouvaient être étiquetées comme culture de masse et il est souvent utilisé en sociologie de la culture en disant ben voilà il montre qu'on peut trouver dans les cultures populaires des choses qui sont très intéressantes enfin ça a vraiment été un ferment pour la société de la réception mais en même temps qu'on lit qu'on relit et là qu'on revient vraiment précisément sur le texte d'Hogarth il est aussi en continuité parce qu'il a aussi ben des critiques très légitimistes sur cette production en fait qui était ben qui qui effectivement semblait inonder inonder ben voilà la culture de masse le début des médias etc donc c'était vraiment intéressant pour moi de revenir là-dessus et puis de me dire bien évidemment Hogarth travaille sur qu'est-ce que ça fait de voilà tout ce qui est la réception qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on ressent tout à l'heure on le disait aussi l'avantage de lire des livres qu'est-ce qu'on ressent voilà quand on lit telle ou telle production quelle que soit la production qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde voilà telle émission etc mais c'est pas non plus un livre qui est unidimensionnel ni qui est voilà mono mono coloré comme parfois il a pu être reçu et alors quel usage à la fois vous vous en faites et on peut en faire aujourd'hui d'un livre qui est maintenant assez ancien alors en fait pour moi c'est une mine c'est vraiment alors à la fois la culture du pauvre et puis alors bien évidemment il faut choisir un livre par auteur mais aussi l'autobiographie 33 Newport Street et qui est vraiment moi je pense que voilà quand on lit l'un il faut lire l'autre et ils sont vraiment en écho tous les deux alors c'est une mine pour vraiment peut-être à trois niveaux bon déjà le fond donc je le disais se dire toutes ces productions culturelles qui peuvent être complètement vilipendées en disant c'est l'opium du peuple c'est de l'abêtissement enfin voilà cette culture de masse etc réfléchir à déjà se dire que ce n'est pas le message qui dit la façon dont le message est reçu et ça chez Hogarth c'est très très fort c'est dire que les lecteurs les lectrices les spectateurs les spectatrices ce ne sont pas des cirmoles ce ne sont pas des cirmoles ce ne sont pas des tabula rasa et en fait qu'on va s'approprier les messages en fait produits par les productions culturelles donc c'est pas parce que un produit culturel peut être jugé quand on le regarde formellement comme abrutissant avilissant etc que c'est l'effet qu'il peut avoir voilà ça ça se combine avec nos horizons d'attente etc et il développe Hogarth développe un concept qui est l'attention oblique c'est à dire je regarde mais bon ça va c'est l'attention oblique c'est un peu l'indifférence etc donc ça vraiment déjà cette première chose de prendre au sérieux en fait la réception des gens et moi travaillant notamment sur la culture les pratiques culturelles des adolescents là aussi bien évidemment on voit bien les parallèles qu'il peut y avoir entre les études sur la culture populaire et puis les études sur la culture adolescente de se dire bah non les jeunes c'est pas tous des enfin c'est pas aucun d'ailleurs d'entre eux des individus complètement abétis par les messages qui leur sont imposés le deuxième point qui pour moi est vraiment extrêmement fort chez Hogarth aussi c'est et ça aussi aujourd'hui c'est quelque chose qui peut-être est aussi en train de remonter c'est le poids qui est posé qui est accordé aux émotions donc c'est vrai qu'en sociologie en histoire aussi on a on va dire un regain peut-être d'une attention portée aux émotions alors que pendant longtemps il y a eu l'idée que si on veut être un bon ou une bonne chercheuse chercheur bah voilà c'est l'objectivité scientifique et comme si on était on allait produire une vérité avec un grand V voilà vous l'avez dit tout à l'heure en oubliant que la production est souvent faite par des hommes blancs etc et Hogarth quand il écrit ses livres à chaque fois alors beaucoup plus forcément dans l'autobiographie mais aussi dans la culture du pauvre il rappelle d'où il parle et d'où il parle il est boursier il raconte ce que ça fait qu'être boursier de milieu populaire et d'arriver comme prof d'université ce moment de déplacement tout le temps de décalage des dispositions et même dans son écriture là aussi c'est vraiment quelque chose que je trouve très très fort c'est une toujours une attention portée aux sensations aux émotions c'est un vrai plaisir de lecture en fait c'est vraiment moi j'adore et inversement parce que je pense que c'est important de montrer que si ce livre pour les sciences sociales est un hommage aux sciences sociales c'est un hommage critique c'est à dire qu'il ne s'agit pas de poser tous ses livres sur un piédestal et à chaque fois notamment pour les livres les plus anciens se pose un peu la question de bon qu'est-ce qui a bien vieilli et qu'est-ce qui a plus mal vieilli alors là inversement est-ce qu'il y a des parts de Hogarth où nous vous dites là c'est trop situé dans son époque et c'est plus fonctionnel c'est peut-être justement ces parts où voilà en le relisant je me dis quand même il y a des passages où finalement il est aussi aussi légitimiste finalement qu'une position qu'il pourrait critiquer ou dont on l'a utilisé pour la critiquer en fait c'est-à-dire qu'il y a des jugements parfois sur ces oeuvres ces oeuvres produites pour la culture enfin pas pour la culture populaire qui sont extrêmement violentes quand même des jugements très violents mais en revanche voilà après tout ce qui est cette étude de la réception cette étude des styles de vie cette prise en compte de la complexité et puis voilà quand il parle de lui alors il ne dit pas je mais il parle de les expériences de ces boursiers qui ça c'est voilà ça fait penser à du Ernaud après ça fait ça fait vraiment voilà il y a vraiment quelque chose qui est très fort et une dernière question avant qu'on entende un extrait de nouveau mis en mots et en musique justement de Hogarth le sous-titre choisi à l'époque par les éditions de minuit c'est études sur le style de vie des classes populaires en Angleterre qui comme ça enfin je pense qu'il y a 5 ans aurait pu paraître assez daté aujourd'hui on a l'impression on parlait de Marielle Massé qui est une des coordonnatrices de l'ouvrage qui a écrit ce livre style c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a un renouveau dans les sciences sociales de l'intérêt pour le style de vie les formes de vie dont un moment qu'on ne voyait plus du tout dans aucun titre de livre ni d'article alors en sociologie de la culture cela dit c'est quelque chose qui est quand même assez voilà Bourdieu il parle aussi enfin Bourdieu dans la distinction c'est aussi une définition de la culture qui n'est pas uniquement les produits culturels toute la distinction le principe c'est de montrer que les façons de juger d'aimer de choisir etc on peut les réfléchir de la même façon quand on regarde les choix en matière de lecture que les choix en matière de nourriture que les choix en matière de sport etc donc c'est quelque chose quand même en sociologie de la culture la sociologie de la culture inspirée justement par Hogarth par ce qu'on pourrait dire les cultural studies anglo-saxonnes c'est quelque chose qu'on a quand même toujours alors même si le terme n'était peut-être pas employé tout le temps mais on est quand même sur une définition assez large de ce que c'est que la culture merci Christine Détré vous restez avec nous pendant que je rappelle Christine Manaz et Francesco Pastacaldi pour nous lire un extrait justement de Richard Hogarth La culture du pauvre La culture du pauvre et les groupes sociaux doivent l'essentiel de leur cohésion à leur pouvoir d'exclusion c'est à dire au sentiment de différence attaché à ceux qui ne sont pas nous pour suggérer la forme que revêt ce sentiment dans les classes populaires j'ai mis l'accent sur l'importance du foyer et du groupe de voisinage corrélativement cette cohésion engendre le sentiment que le monde des autres est un monde inconnu et souvent hostile disposant de tous les éléments du pouvoir et difficile à affronter sur son propre terrain pour les classes populaires le monde des autres se désigne d'un mot eux c'est là un personnage au sans visage produit de la transposition urbaine de l'ancienne relation entre la chaumière et le château le monde des autres c'est d'abord celui des patrons qu'il s'agisse d'employeurs privés ou de fonctionnaires comme cela tend à devenir la règle mais le monde des autres s'étend facilement aux membres de toutes les autres classes exception faite de ceux que les travailleurs connaissent personnellement un médecin généraliste qui se fait accepter en se dévoiant à ses clients n'est pas un autre il a lui-même ou sa femme une physionomie sociale les autres cela comprend encore les policiers les fonctionnaires de l'autorité centrale ou locale que les travailleurs ont l'occasion de rencontrer les instituteurs les assistantes sociales et les juges de correctionnel il fut un temps où les directeurs de bureaux de chômage et les assistantes sociales étaient particulièrement typiques de cet univers aux yeux des couches les plus pauvres en particulier le monde des autres constitue un groupe occulte mais nombreux et puissant qui dispose d'un pouvoir presque discrétionnaire sur l'ensemble de la vie le monde se divise entre eux et nous eux c'est si l'on veut le dessus du panier les gens de la haute ceux qui vous distribuent la location chômage appellent le suivant vous disent allez-les à la guerre vous collent des amendes vous ont obligé pendant les années 30 à diviser votre famille pour éviter de voir réduire les secours ils finissent toujours par vous avoir on ne peut jamais leur faire confiance ils ne vous disent jamais rien quand vous avez un parent à l'hôpital par exemple ils sautent sur toutes les occasions d'emmerder le monde ils ne se bouffent pas entre eux etc merci beaucoup vous avez un petit quart d'heure pour vous reposer le temps pour moi d'accueillir Serge Pogam bonsoir à vous directeur de recherche au CNRS directeur d'études à l'EHSS vous avez consacré de nombreux ouvrages aux inégalités aux ruptures sociales et à la pauvreté même si le dernier paru inverser un peu le regard enfin c'était à plusieurs mains mais s'intéresser à ce que les riches pensent des pauvres et vous signez vous dans l'ouvrage pour les sciences sociales vous avez caché le mien sous le vôtre enfin sous celui mais c'est bien c'est tant mieux vous avez amené donc les métamorphoses de la question sociale livre de Robert Castel publié chez Fayard en 1995 peut-être avant de nous dire s'il constitue une rupture dans la manière de faire des sciences sociales en tout cas on a l'impression que quand Robert Castel sort ce livre c'est une rupture dans son propre parcours parce qu'avant il était quand même beaucoup plus sur la psy sur la psychanalyse sur des objets comme ça et en même temps vous dites que c'est pas tant que ça une rupture oui quand Robert Castel publie ce livre en 1995 ça correspond finalement à une deuxième phase de sa carrière il avait effectivement dans les années 70 eu la possibilité de se faire connaître dans le domaine de l'analyse de la psychiatrie il s'intéressait finalement au traitement par la société des malades des fous et il il a dirigé ensuite un laboratoire à l'IRESCO sur le social et donc ce livre finalement c'est le prolongement de toute cette réflexion mais il change en quelque sorte il quitte le domaine de la psychiatrie néanmoins pour s'intéresser véritablement à la question sociale et et donc dans les dans les années 80 il commence à lire beaucoup les livres sur la pauvreté la nouvelle pauvreté il participe d'ailleurs au jury de ma thèse que je soutiens en 1881 en 1980 en 1988 à l'école des études c'est bientôt la nuit des musées mais n'exagérez pas et en 88 et donc juste avant le RMI donc la mise en place le vote de la loi sur le RMI en 1988 et donc Robert Castel s'intéresse beaucoup à la question de la pauvreté et il va se mettre là à écrire ce livre petit à petit il va passer beaucoup de temps dans les bibliothèques et il va justement au lieu de faire des enquêtes sur le moment présent il va avoir l'idée de constituer une grande fresque historique puisqu'il remonte jusqu'au Moyen-Âge il va reprendre tout ce que l'on sait de la pauvreté au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance après il s'intéresse véritablement à la révolution industrielle au paupérisme et puis à la condition salariale avec toutes les conquêtes du XXe siècle et donc il a il a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose dans les années 80 et 90 qui est un changement profond une transformation profonde de la condition salariale qui avait mis finalement de nombreuses décennies tout au long du XIXe et du XXe siècle pour se construire et se consolider et donc il explique véritablement tout ce processus de conquêtes de conquêtes ouvrières de conquêtes sociales et qui se voit finalement altérer arrêté en quelque sorte avec ce qu'il a appelé la crise de la société salariale alors il reprend le terme de société salariale qui était utilisé par les économistes de la régulation notamment Aglietta Aglietta avait publié un livre qui d'ailleurs avec un autre collègue qui s'appelait les métamorphoses de la société salariale donc il va reprendre cette idée et donc il va en quelque sorte sa méthode est intéressante parce qu'il est sociologue mais il va faire un travail d'historien alors pas tout à fait un historien au sens où il va travailler sur des archives nouvelles il va travailler sur ce qui est déjà publié mais je me rappelle je l'ai rencontré à cette époque il était un peu inquiet de la réception de ce livre auprès des historiens parce qu'il il se disait je m'aventure quand même sur un terrain qui n'est pas tout à fait le mien alors effectivement un sociologue qui remonte au Moyen-Âge et qui décrit en détail toutes les évolutions c'est un peu osé et donc il le fait mais il était un peu tremblant alors je l'ai vu vraiment soulagé totalement soulagé quand il a eu les premières réactions des historiens en disant c'est du top c'est bon ça passe alors il dit bon voilà le livre c'est sûr qu'il va être un succès il était vraiment très content du succès de la réception de l'ouvrage ce qui va donner aussi de l'ampleur à cette réception c'est que le livre est publié quelques mois seulement avant les grandes grèves de 1995 et que voilà on se repose la question du salariat ce terme de question sociale il est à la fois très clair et en même temps des fois on ne sait pas exactement comment l'utiliser en quoi ce livre il redéfinit ces termes assez centraux parce que c'est des termes à la fois qui appartiennent au domaine de la science sociale mais qui appartiennent aussi beaucoup au domaine de la politique oui donc c'est pas la question sociale et même la question de la solidarité c'est bien sûr une question sociologique mais en même temps vous avez entièrement raison c'est une question qui est traversée par le politique c'est une doctrine on parle de la doctrine du solidarisme qui a joué un rôle très très important tout au long du XXe siècle justement pour arriver à cet état social cette condition salariale qui s'est amplifiée qui s'est consolidée tout au long du XXe siècle en donnant aux salariés justement des droits qu'ils n'avaient pas ou dont ils étaient privés auparavant et donc tout cela en avançant bien sûr par des luttes sociales mais en référence aussi à des doctrines et donc dans la question sociale il y a une dimension sociologique bien sûr mais il y a aussi une dimension qui relève de la doctrine et c'est aussi cette question sociale qui est remise en question parce que finalement on s'attaque en quelque sorte à la doctrine à travers à travers justement toutes les observations notamment l'augmentation du chômage le chômage de masse et aussi la précarisation des emplois les contrats à durée déterminée l'intérim qui se développe et je dirais que l'intérêt justement de cet ouvrage c'est de ne pas se contenter de prendre la question de la pauvreté de façon limitée c'est à dire que en gros le processus qui l'observe c'est un processus qui vaut pour l'ensemble de la société c'est la société tout entière qui se dégrade et en cela ce livre fait un petit peu écho à la perspective qu'avait développé Pierre Bourdieu deux ans plus tôt en 1993 dans cet ouvrage collectif intitulé La misère du monde parce que dans La misère du monde Pierre Bourdieu développait aussi l'idée que la misère c'était pas simplement la misère de condition c'était aussi la misère de position et donc il explorait dans ce livre des formes de vulnérabilité et de déficit de reconnaissance de déni de reconnaissance pour des populations que l'on pourrait que l'on pouvait situer donc vraiment en dehors de la catégorie habituelle des pauvres et donc Robert Castel va enfoncer le clou d'une certaine manière avec les métamorphoses de la question sociale parce que c'est la dégradation de la société salariale de façon complète de façon large et donc c'est un tout un courant de vulnérabilité il utilise le terme d'ailleurs j'ai retrouvé d'ailleurs un article du monde au moment de l'apparution de ce livre c'était un des premiers comptes rendus c'était un assez long compte rendu d'ailleurs de Nicole Lapierre et qui utilisait le terme la vulnérabilité de masse c'était le titre de l'article et effectivement c'est ça qui ressort de ce livre on entre dans une phase historique où la vulnérabilité c'est plus simplement celle des ouvriers et celle des déclassés ou celle des bénéficiaires de l'assistance mais c'est véritablement une vulnérabilité qui s'étend à des couches vraiment très larges de la population et ce qui fait la force vous l'avez dit de ce livre c'est l'ampleur de la fresque à la fois historique mais aussi géographique est-ce que c'est aussi ce qui fait un peu sa faiblesse c'est-à-dire la difficulté à rendre compte de la singularité des systèmes sociaux nationaux et au fond de l'organisation du travail continental alors oui c'est ce que je note dans le compte-rendu que j'ai fait bien sûr c'est un très très beau livre un très grand livre et en même temps c'est vrai qu'il le note il était conscient de la faiblesse c'est que ce n'est pas très comparatif néanmoins en fait le paradoxe c'est que c'est comparatif quand il parle du Moyen-Âge déjà au moment de la révolution industrielle il s'intéresse plutôt davantage à la Grande-Bretagne en fonction des sources qu'il a à sa disposition et plus il arrive à la situation la plus proche de nous dans les années 80 et 90 il parle pratiquement essentiellement de la France donc d'une certaine manière il loupe un tout petit peu un courant de réflexion qui s'est développé justement dans les années 80 et 90 en termes de comparaison des welfare regimes et donc il y avait un livre qui a été publié en 1990 qui a connu un très très grand succès et d'une certaine manière vous auriez pu aussi le retenir comme un très grand livre de sciences sociales c'est le livre de Josta Esping-Andersen un Danois qui écrit The Three Worlds of Welfare Capitalism et ce livre joue un rôle énorme dans la littérature internationale parce que justement il montre que les états-providences les welfare regimes ne sont pas équivalents et qu'il y a des variations quand même non négligeables et Robert Cassel il savait ça mais il s'est dit je ne peux pas tenir la démonstration que je veux d'un point de vue historique si je rentre dans une analyse qui est aussi une comparaison internationale donc il renonce à ça et c'est vrai qu'on aurait pu discuter tout de même et en tout cas il y a eu cette discussion au niveau international sur les variations de ces métamorphoses de la question sociale donc on ne parle pas des états-unis dans ce livre on ne parle pas de l'Allemagne on ne parle pas des pays scandinaves et donc je pense que c'est des compléments qui sont utiles à la lecture de ce livre aujourd'hui et une dernière question avant qu'on entende un extrait de ce livre Serge Pogam est-ce que cette chronique du salarien puisque c'est le sous-titre est encore utile à l'heure de l'ubérisation du monde du travail oui je crois qu'on peut lire vraiment ce livre comme un livre qui a su justement bien prendre en considération une évolution très forte dont on voit aujourd'hui les effets c'est-à-dire les effets continu je dirais que la dégradation de la condition salariale ne cesse de s'amplifier donc c'était un moment où Robert Castel a su situer cette évolution dans l'histoire en remontant très très loin et donc là il faut louer véritablement cet exercice cet effort qu'il a fourni à ce moment-là et donc c'est pour ça qu'il a compté aussi dans la réflexion de façon considérable et aujourd'hui on pourrait dire que ce livre on pourrait écrire des chapitres suivants en montrant que finalement ça va encore beaucoup plus loin qu'il ne l'avait imaginé probablement merci beaucoup j'appelle de nouveau alors là pour le coup une lecture à deux voix et toujours la batterie condition prolétarienne condition ouvrière condition salariale condition prolétarienne condition ouvrière condition salariale Condition prolétarienne, condition ouvrière, condition salariale, trois formes dominantes de cristallisation des rapports de travail dans la société industrielle et aussi trois modalités des relations qu'entretient le monde du travail avec la société globale. Si, schématiquement parlant, elles se succèdent, leur enchaînement n'est pas linéaire. Par rapport à la question ici posée du statut du salariat en tant que support d'identité sociale et d'intégration communautaire, elles en présentent plutôt trois figures irréductibles. La condition prolétarienne représente une situation de quasi-exclusion du corps social. Le prolétaire est un maillon essentiel dans le processus d'industrialisation naissant. Mais il est voué à travailler pour se reproduire. Travailler pour se reproduire. Et selon le mot déjà cité d'Auguste Comte, il campe dans la société sans y être casé. Il campe dans la société sans y être casé. Il campe dans la société sans y être casé. Merci beaucoup pour cette lecture à deux voix et plusieurs sons. On vous retrouve maintenant d'ici une petite heure. après le deuxième temps de cette soirée, qui est constituée par cette table ronde, pas très très ronde. Je vais un peu me mettre comme ça. Entre, je ne vous les représente pas, mais Christine Détré, Cyril Lemieux, Cécile Vidal et Serge Pogam. Donc on va discuter une grosse demi-heure et puis on fera passer des micros dans la salle. à la fois sur l'enjeu du livre, on va y revenir, mais sur peut-être un peu plus généralement, puisque ça s'inscrit dans deux journées sur les sciences sociales d'hier à aujourd'hui. J'avais envie de commencer avec une question qui peut faire la transition peut-être entre le premier temps et le deuxième temps. C'est-à-dire que là, on a entendu Richard Hogarth, on a entendu Robert Castel sur la désaffiliation. Est-ce que ça signifie que les sciences sociales sont capables de pénétrer tous les milieux sociaux ou qu'il y a quand même des milieux qui résistent un peu plus, notamment les milieux les mieux dotés en capital, financier ou culturel ? C'est-à-dire que là, il se trouve que c'est peut-être un effet de coïncidence, mais Robert Castel et Richard Hogarth travaillent sur les classes ouvrières, les classes les plus pauvres. Vous avez chacun des micros, donc vous pouvez tous répondre à ma question. D'abord, les sciences sociales, c'est-à-dire non seulement la sociologie, mais aussi l'anthropologie et l'histoire, à mon sens, ont vocation à s'intéresser à toute société, tout groupe social depuis que l'humanité existe. Donc le problème que vous posez au sujet de certains groupes sociaux qui sont difficiles d'accès pour le sociologue, se repose à l'anthropologue pour certains groupes sociaux difficiles à contacter et pour l'historien avec des groupes sociaux aussi anciens qu'ils ont laissés assez peu de traces, par exemple. Par exemple, il y a beaucoup d'autres problèmes, mais ces problèmes d'accès font partie de ce que le savoir-faire des sciences sociales nous a appris, peut-être pas toujours à surmonter, mais en tout cas à gérer. Et là, ça me permettrait de dire un mot sur... Moi, je pense que je défends l'idée que les sciences sociales ont... Il y a une cumulativité très forte des sciences sociales, en réalité, sur leur savoir-faire. C'est-à-dire que moi, je trouve que dans nos disciplines, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais il y a certaines erreurs qu'on évite aujourd'hui et qu'on s'améliore, je dirais, collectivement et qu'on arrive à des niveaux de réflexivité et de précision technique qui n'étaient pas forcément celles de nos prédécesseurs. Alors, après, par rapport à des questions d'accès à certains groupes sociaux, il y a des techniques pour le faire. Il y a des techniques aussi pour accéder indirectement à des espaces sociaux. Là, on n'a pas le temps de développer, mais je vous jure qu'il y a beaucoup de techniques et qu'en fait, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a aucun objet qui est impossible d'accès, à mon avis. Vraiment, je ne pense pas. En revanche, il y a peut-être, effectivement, des polarisations sur certains objets et d'autres qui disparaissent un peu de l'intérêt. On le voit aussi des étudiants. D'ailleurs, les étudiants, par exemple, vous avez énormément à l'école des études, il y a énormément d'étudiants qui viennent me voir parce qu'ils veulent travailler sur la ZAD, sur les groupes d'extrême-gauche, tout ça. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne travaillez pas sur l'apprenti boulanger, le problème des apprentis en boulangerie dans la ville de Paris, par exemple ? C'est très intéressant, ce sujet, mais ça les intéresse. Alors qu'ils sont de gauche, on pourrait se dire, ça, ça va être un objet qui va les intéresser. Généralement, ça les intéresse moins. Donc, il y a ce côté un petit peu, vous voyez, là, en l'occurrence, un peu nombriliste, je dirais. Mais pourquoi pas ? Il faut aussi des études sur les ZAD. Mais je pense qu'à la ZAD, parfois, il y a peut-être plus d'étudiants en sociologie que de ZADistes purs et durs. Donc, ces phénomènes de mode jouent aussi. Et puis, ces phénomènes, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la commande, la finance, le financement de la recherche. Et qu'il y a certains thèmes qui sont beaucoup plus faciles à financer que d'autres. Mais de notre point de vue chercheur, au contraire, c'est le maintien de cette diversité qui importe et qu'il faut qu'on préserve. Bon, je n'ai pas vraiment répondu à votre question. Ce n'est pas grave, tout le monde va répondre. Mais prenez chacun un micro, comme ça, vous pouvez aussi interagir. Serge Pogin, peut-être ? Moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Cyril. Je suis convaincu qu'on peut effectivement tout aussi bien étudier les milieux les plus défavorisés, les catégories les plus riches, les plus richement dotées, et celles qui vivent d'ailleurs aussi dans des quartiers hyper riches ou des quartiers hyper ségrégés. J'en ai eu, en effet, l'expérience dans une recherche que vous avez citée, d'ailleurs, en m'introduisant, qui portait sur des métropoles et des quartiers ségrégés, où nous avons fait véritablement l'enquête dans les quartiers les plus riches de Delhi, de San Paolo et puis de Paris. Donc, c'est possible de le faire. Alors, effectivement, le sociologue n'est pas toujours bien vu dans les milieux, dans ce type de milieu, mais finalement, nous avons quand même réussi. C'est-à-dire qu'il faut parfois, effectivement, donner des garanties que l'on n'est pas d'affreux révolutionnaires ou des personnes qui viennent là faire du journalisme ou de faire de la délation, etc. Donc, il faut leur donner des garanties et, effectivement, les sciences sociales sont capables, justement, de donner ces garanties. C'est-à-dire qu'on vient là aussi dans une démarche compréhensive. Et ça, les personnes peuvent tout à fait la recevoir. Elles savent, effectivement, que le sociologue est rarement du même niveau, quand on s'adresse à des hyper riches, n'est rarement un hyper riche lui-même. Mais cela n'empêche pas qu'on peut, effectivement, défendre auprès d'eux une démarche qui est une démarche de recherche. Alors, je ne dis pas non plus que... Il faut souligner aussi que le fait que les hyper riches sont sensibles également au lieu où se produise la recherche, le fait d'être issu du CNRS ou de l'École des autres études en sciences sociales ou de l'ENS, ça peut offrir des garanties, car on sait, effectivement, que ces institutions produisent de la recherche de qualité. Et donc, on peut avoir un certain respect, y compris dans ces sphères qui sont jugées souvent inaccessibles, de la qualité de la recherche en sciences sociales. En tout cas, c'est ça que nous avons essayé de défendre auprès de ces catégories pour pouvoir aller les interviewer à leur domicile. Qu'est-ce que c'est le visage ? Oui, je crois en histoire et, par exemple, dans mes domaines que sont la colonisation et l'esclavage, on reste encore dans l'héritage, en fait, des années 60 et 70, où on s'est mis à s'intéresser à toutes sortes d'acteurs auxquels on ne s'intéressait pas auparavant. Les femmes, les pauvres, les colonisés, les esclaves, etc. Et ça reste encore très prégnant, la question essentielle de la capacité d'agir, de ce qu'on appelle en anglais l'agency, etc. Les étudiants demeurent obsédés par cette question. Et en même temps, c'est évident qu'à l'heure actuelle, les déplacements vont se faire non pas forcément en travaillant sur les colonisés, les colonisés, et les esclaves, mais les colonisateurs et les colons, ou mieux, les dynamiques entre ces différents groupes et le fait de ne pas justement choisir une catégorie et se focaliser sur une catégorie, mais essayer d'envisager une société coloniale dans son ensemble, une société esclavagiste dans son ensemble et comprendre les interactions et les rapports de pouvoir qui se jouent sur la longue durée. Mais c'est un vrai enjeu, en fait, de faire réfléchir les étudiants à justement ces approches d'histoire sociale qui ne se focalisent pas sur une catégorie, mais qui inventent d'autres manières d'envisager le social dans les interactions au quotidien, par exemple. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, maintenant, on a quand même des ressources aussi d'articles méthodologiques. On a des articles qui s'appellent « S'imposer aux imposants », des choses comme ça qui permettent d'aider. Et je pensais aussi, du coup, en vous écoutant aussi, à l'utilisation pédagogique de ça, parce qu'il y a effectivement l'accès pour faire la recherche, mais quand on a la chance d'être dans des structures comme le NS, etc., on peut vraiment enseigner à la recherche par la recherche. Et d'emmener les étudiants et les étudiantes dans des espaces qui ne sont pas forcément les leurs, là, c'est vraiment la façon de déconstruire, ça a été dit aussi tout à l'heure, la déconstruction, de déconstruire les stéréotypes et les préjugés. Et je pense à un livre qu'avait écrit Nicolas Jounin qui s'appelle « Voyage de classe », où il emmène ses étudiants, je crois que c'est de Saint-Denis, dans les quartiers les plus riches de Paris. Et pour moi, c'est un des meilleurs manuels de sciences sociales, parce que ça montre comment les stéréotypes, ils sont toujours dans les deux sens. Voilà, je me souviens d'une scène qui raconte dans le livre, où c'est des étudiants, des étudiantes, qui sont dans un square, et puis elles disent, oui, alors il y avait des nounous qui étaient avec les enfants. Eh bien, pourquoi c'était des nounous ? Parce qu'on voyait, elles n'étaient pas françaises, elles étaient typées. Ah, donc si elles sont typées, ce sont des nounous. Donc, voilà, c'est à chaque fois, je me dis... Ce qui est intéressant, c'est de déplacer, en fait, de déplacer aussi bien pour les recherches que pour faire les cours, de déplacer les habitudes, de déplacer les routines de pensée, finalement. Oui, même si, justement, c'était un livre passionnant, mais où on voyait bien qu'ils restaient un peu à l'orée. Ils n'entraient pas dans les appartements, ils n'entraient pas dans le travail de ces gens. Parce que c'était aussi une enquête collective dans un cadre pédagogique. Ce n'était pas non plus fait pour faire une recherche, une monographie ou... Voilà, c'est un livre collectif. Ce livre, donc, il paraît en 2017, pour les sciences sociales, sans un livre. Est-ce que, tout à l'heure, Cyril Lemieux, vous parliez d'hommage aux sciences sociales, c'est ça ? Est-ce qu'il y a aussi... Mais c'est un hommage un peu en forme de fierté, de sciences sociales pride. Est-ce que ça correspond à un moment où, quand même, je vous entends, les sciences sociales sont importantes, mais sont aussi maltraités médiatiquement, politiquement ? Donc, voilà, est-ce que c'est une volonté de faire pendant à ça ? Et est-ce que ça peut y arriver ? Oui, bon, la crise des sciences sociales, surtout dans un pays comme la France, où elles ont été assez importantes, notamment l'histoire, à un moment donné, était très importante. Cette crise, je pense qu'il faut l'aborder en chercheur, en sciences sociales. Donc, pas simplement déplorer, autrement dit que, peut-être, que les sciences sociales sont moins intéressantes, notamment pour le politique. Alors, quand on parle de ça, on parle vraiment du cœur des sciences sociales, enfin, ce que, dans le livre, on considère comme le cœur, c'est-à-dire la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, parce que je vous ferai remarquer que l'économie, par exemple, est au contraire très prisée des décideurs, ainsi que la psychologie et les sciences cognitives. Donc, en fait, ce à quoi on assise, c'est la montée en puissance de certaines disciplines, celles que je viens de nommer, et la baisse de prestige relative de la sociologie. Je peux prendre un exemple. Le ministre Blanquer fait un conseil de réflexion, je ne sais plus exactement comment ça s'intitule. Il y a 21 membres, peut-être les chiffres sont inexacts dans ce que je vais dire, mais dans mon souvenir, il y a deux sociologues, dont d'ailleurs un spécialiste des interactions en classe, et pour le reste, ce sont des spécialistes de sciences cognitives et des philosophes de la cognition. Donc, vous voyez, le même comité fait dans les années 70, je ne pense pas qu'on a réussi cette composition. Donc, oui, la sociologie, pour prendre cet exemple, mais je pense aussi l'histoire et l'anthropologie, ont moins de succès auprès des politiques. Mais ça, on pourrait essayer de l'étudier, de le comprendre, je veux dire, sociologiquement. et sans... Moi, je ne jette pas l'anathème sur les uns ou les autres, parce que beaucoup de collègues sont dans la déploration perpétuelle, mais je trouve qu'il faut faire un pas de plus. Bien sûr, je le déplore aussi, mais il faut faire un pas de plus pour comprendre les mécanismes sociaux qui font que ces disciplines-là sont moins intéressantes pour les décidés aujourd'hui. En fait, il faut faire une enquête sur l'État et sur le type d'État qu'on a en face de nous aujourd'hui, qui est, disons, un État, pour faire simple, néolibéral, on va dire, puisque c'est... Enfin, je n'aime pas du tout cette caractérisation, parce qu'elle est simpliste, mais disons, bon, on voit ce que ça veut dire quand même. Qui a besoin des sciences sociales quand même ? Tout décideur politique a besoin des sciences sociales, mais lesquelles ? Eh bien, plutôt la psychologie, plutôt l'économie. C'est ça que je veux dire. Alors, il y a aussi peut-être une question à se poser du côté de nos sciences sociales à nous, de se remettre en cause aussi sur le fait pourquoi on n'arrive pas à réarmer la réflexion politique avec nos disciplines. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui essayent de le faire, mais de trouver un accrochage avec une certaine politique qui puisse faire bénéficier cette politique des apports de nos disciplines qui sont, en fait, considérables. Après, je me taille, mais sur les gilets jaunes, essayer d'expliquer la crise des gilets jaunes en termes... Avec les moyens de l'économiste. Oh, c'est un problème de pouvoir d'achat. Bon. La psychologie. Ah, mais c'est un problème de peur, de la mondialisation, etc. On voit bien que là, on a quand même besoin de la sociologie, il me semble. On a besoin... Je suis décidaire politique. Nos amis économistes, nos amis psychologues me donnent des outils d'analyse qui sont, en fait, largement insatisfaisants. Donc, je pense qu'on a besoin de la sociologie. La question, c'est où sont les sociologues ? Que disent les sociologues ? Pourquoi ils ne sont pas au rendez-vous ? Pourquoi ils ne sont pas entièrement au rendez-vous ? Prenons le cas des Gilets jaunes parce qu'effectivement, il est intéressant. On est pile six mois après le début de cette mobilisation. Je pense qu'il a effectivement mobilisé les sciences sociales comme rarement un événement politique. Et en même temps, on a bien vu que ce se faisait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au début, on n'a entendu que les historiens. Les sociologues étaient quasiment inaudibles. Donc, les historiens qui, par définition, n'avaient pas travaillé sur les Gilets jaunes et qui nous faisaient des petits raccords bizarroïdes avec des crises... Moi non plus, je n'étais pas très satisfait. C'est le mieux. Je vous rappelle que vous avez fait une introduction sur l'unité des sciences sociales. Oui, mais justement ! L'indéhabilité épistémologique. Donc, soyez sympa avec les historiens. Non, mais je suis très sympa avec les historiens, mais pas avec tous. Et notamment, et ça, c'est vrai de tous les chercheurs, il y a aussi cette tentation médiatique. On vient vous chercher pour vous faire parler de trucs sur lesquels vous n'avez jamais travaillé. Bon, parfois, vous dites des choses intéressantes, ce n'est pas le problème. Mais vous avez raison. C'est vrai que c'est les historiens qui ont été appelés parce que je pense que les sociologues... Alors, il y a toute une réflexion à avoir. Il y a quand même des sociologues qui avaient travaillé sur les Gilets jaunes avant les Gilets jaunes, j'allais dire. C'est-à-dire, en fait, sur ces groupes sociaux-là. des enquêtes collectives mises en route. C'est pas... Bref. Je pourrais dire des choses sur les Gilets jaunes, mais je voudrais quand même aussi souligner un point. C'est que Cyril parle des économistes et des psychologues. Je pense que leur capacité est effectivement plus grande à répondre à des questions concrètes que posent les décideurs politiques. Des questions très précises. Je me souviens de travaux d'économistes qui étudiaient finalement l'effet de la taille des classes sur le succès des élèves. Voilà une question très concrète. Ça veut dire que derrière ça, si des sociologues arrivent à me répondre à cette question-là, je saurais s'il faut effectivement, véritablement mettre des moyens pour diminuer la taille des classes. Et donc, les économistes, ils vont arriver face à cette question-là. Ils vont faire un modèle économétrique très... Parfois sans données, tout à fait, avec des données virtuelles. Et puis, ils vont faire tourner leur modèle. Et effectivement, le politique va être séduit, emballé. Voilà, j'ai la réponse à la question que je me posais. Alors, le sociologue, lui, il va se dire « Oh, c'est beaucoup plus complexe. On va déconstruire. Pourquoi vous vous posez cette question-là ? » Est-ce qu'il n'y a pas d'autres variables qui interviennent et qui sont sous-jacentes derrière cette question ? Etc. Donc, il va problématiser. L'économiste, par rapport à une question comme ça, ne problématise pas. Ça veut dire qu'il va prendre la question telle qu'elle et va y répondre de façon très rapide et très efficace. Voilà. Et je pense que les psychologues jouent effectivement, aujourd'hui, de plus en plus dans le même schéma. Alors, c'est vrai que face à ça, les sciences sociales traditionnelles, celles qui problématisent, qui construisent des objets d'études distanciés, qui construisent, qui ne répondent pas exactement à la question du sens commun, mais qui le déplacent et qui prennent la question des prénotions au sérieux, des préjugés, etc., des stéréotypes, qui les déconstruisent. Ça, c'est intéressant, mais c'est moins immédiatement rentable pour le décideur dans certains cas. Il y a la question de la responsabilité de notre classe politique, mais il y a d'autres facteurs qui jouent sur la réception des sciences sociales. Je pense qu'il y a un vrai problème dans la manière dont l'édition s'empare des sciences sociales, différemment qu'elle ne faisait il y a quelques années, dont la presse s'empare des sciences sociales. Nous avons aussi changé de manière d'intervention dans le débat public, les chercheurs de sciences sociales, etc. Donc, en fait, c'est un effet cumulatif et il n'y a pas seulement la responsabilité. Il faudrait justement étudier ça de manière plus systématique en chercheurs en sciences sociales. Il faut aller plus loin que la dénonciation de nos hommes politiques qui seraient incapables de regarder, mais c'est quelque chose de bien plus général. La difficulté, en fait, à irriguer un débat dans nos sociétés actuelles qui en ont pourtant bien besoin. Oui, puis peut-être aussi un autre élément, je suis tout à fait d'accord sur cette idée d'articulation de plusieurs causes, en fait. Tout à l'heure, vous parliez de, voilà, est-ce qu'il vaut mieux écrire un livre ou écrire des articles, mais il y a aussi tout le... La façon dont ont évolué les principes de financement de la recherche, c'est plus facile aujourd'hui. Enfin, c'est plus facile. Il y a des guichets, c'est pas facile, mais il y a des guichets pour financer des recherches à des millions d'euros internationales, européennes, etc. Pour avoir un financement de 10 000, 20 000 euros, c'est pas si simple. Et là aussi, les sciences sociales, enfin, la sociologie, en tant que sociologue, par rapport à l'économie ou par rapport à d'autres disciplines, on n'est pas bien placé, on est un peu en retard sur cette internationalisation qui nous est demandé pour avoir ces gros financements de recherche. Donc, tout ça, ça joue aussi. La recherche, elle se fait pas... Il faut du temps. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être que le lendemain d'une manif des Gilets jaunes, les sociologues, ils sont pas à la radio. Et puis, il faut aussi des moyens pour faire de la recherche. Ça se fait pas tout seul dans son bureau. Donc, tout ça, à la fois, les possibilités de financement et d'élaboration de la recherche. Ensuite, la publication, l'édition. Ensuite, la diffusion. Voilà, tout ça, c'est du maillage qui fait, effectivement, que ça peut être complexe. Vous contestez, dans l'introduction du livre, l'idée qu'il y aurait eu un âge d'or des sciences sociales au tournant des années 60-70. En quoi c'est une idée fausse ? Sur le mieux, Cécile Vidal. C'est pas... C'est pas... Bon, c'est une idée qui a un fondement, c'est vrai parce que il y a toujours l'idée justement que les sciences sociales d'aujourd'hui sont en crise, etc. Donc, on se réfère à cette période où il y avait des grands auteurs, etc. qui ont marqué singulièrement l'histoire de leur discipline. Mais si on regarde les choses un peu différemment, donc si on regarde les transformations de la production, des connaissances, l'organisation, etc. Bon, on voit ce que Cécile a évoqué tout à l'heure, massification, développement de communautés de chercheurs incroyables. Le nombre de chercheurs et donc de recherche n'est pas comparable. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler l'âge d'or ? Lorsqu'il y avait 15 personnes qui se rassemblaient dans un café parisien pour discuter ou aujourd'hui où il y a des milliers de chercheurs et de recherches ? Là, moi, je ne saurais dire où est l'âge d'or ? Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait plus les sciences sociales comme on les faisait, on ne les produit plus. Cela peut poser des problèmes. Je suis bien conscient. Il y a, par exemple, des formes de routinisation, de professionnalisation qui peuvent amener à un tarissement de l'innovation, etc. Mais je ne serais pas dans un discours décliniste consistant à dire que c'était tellement mieux autrefois quand il y avait des mandarins qui étaient des hommes mâles, des hommes mâles, oui. Des hommes blancs, je voulais dire, pardon, qui se partageaient. Bon, qui sont des grands chercheurs par ailleurs. Donc, il faut voir. Les modes de consécration ne sont plus les mêmes. Enfin, on pourrait... Ce qui... Et puis, ce qu'on essaie de montrer aussi dans l'intro à la fin, ce sont les évolutions. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont ouvertes aujourd'hui, qui se développent, qui n'étaient pas posées à l'époque, ou pas très posées, je veux dire, autour des études féministes, subalternistes. C'était déjà un peu posé, mais disons que ce n'était pas forcément aussi central. Donc, il y a aussi des nouveaux fronts de la recherche, etc. Donc, moi, je ne suis pas... Comment dire ? Je ne suis pas très satisfait de la situation actuelle des sciences sociales, de la production moyenne en sciences sociales. Je la trouve souvent trop faible, en fait. je veux dire les choses clairement. Pas assez exigeantes au sens... Voilà. Trop routinisées, trop professionnalisées. Mais pour autant, pour faire ce diagnostic, je n'ai pas besoin d'aller me référer à un âge d'or qu'on aurait perdu. Je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Et surtout, c'était aussi l'insistance sur le fait qu'après un moment de crise dans les années 80, qui correspond à la fin des grands paradigmes structuralistes, marxistes, etc. Il y a eu un moment donné où on avait l'impression que ces paradigmes n'avaient été remplacés par rien. Et on essaye de montrer qu'en fait, et c'est une chose que le livre montre, qu'il y a certaines choses qui relient les chercheurs en sciences sociales, notamment la question du constructivisme, la notion de construction sociale qu'on partage tous d'une discipline à l'autre, la réflexion peut-être sur les échelles d'analyse, la remise en côte du cadre national comme un cadre obligé de recherche, même s'il y a certainement beaucoup de choses à faire encore en la matière, justement, l'intérêt pour la multiplication, enfin, la diversification des acteurs dont on tient compte, l'insistance sur agencies et structures en tension, et pas seulement sur les structures. Donc, en fait, il y a un certain nombre de choses qui relient les chercheurs en sciences sociales sans que ça fasse doctrine ou paradigme, d'où le sentiment qu'il n'y aurait plus l'alliance qu'il y a eu de ce point de vue autour des paradigmes structuralistes et marxistes, mais en fait, il y a des débats passionnants autour des notions que j'ai développées, et donc, c'est bien des sciences sociales qui restent en dialogue encore de nos jours. malgré le pessimisme ambiant et le sentiment qui domine de diversification, spécialisation à l'outrance, éparpillement. – Non, mais, je vous coupe un instant, parce que c'est... j'entends tout ce que vous dites sur, au fond, l'enrichissement que montre cette forme de partialisation, mais on a aussi le sentiment que, sans être dans le regret des grands paradigmes marxistes, structuralistes, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que les sciences sociales, et là, on parle un peu en particulier de la sociologie, n'arrivent pas à remonter en généralité, qu'elles n'arrivent pas à s'imposer, à structurer le débat public. Voilà, c'est au-delà de la responsabilité qu'ont, effectivement, le monde politique de ne pas s'intéresser à la destruction. Il y a eu un moment où il y a... est-ce qu'on a une voie qui soit ni, au fond, l'utilitarisme qui fait qu'on va d'abord s'adresser aux cognitivistes ou aux économistes pour comprendre un petit tel ou tel processus, mais ni simplement dans une position critique de déconstruction, parce qu'on voit aussi que, du coup, ça peut être négligé, quoi. Voilà, simplement. Serge Pogam, petite question. Ce que je constate, comme d'autres, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un courant d'évolution des sciences sociales vers plus de technicité. Je vois en sociologie, quand on regarde ce qu'on produisait, par exemple, en analyse quantitative en sociologie, dans les années 60 et 70, les sociologues d'aujourd'hui en rient encore, parce qu'effectivement, on était sur des tris croisés dans la plupart des publications, donc on n'allait pas au-delà. Quand on voit aujourd'hui les techniques statistiques telles qu'elles se sont raffinées, on voit que le niveau d'exigence, y compris de nos étudiants, quand ils veulent publier dans des revues internationales où on a l'habitude de publier des recherches quantitatives, le niveau est tout à fait beaucoup plus exigeant, beaucoup plus élevé. Et donc, ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que les questions que l'on se pose aussi sont des questions beaucoup plus pointues. Beaucoup plus pointues, c'est-à-dire que parfois, on fait de longs articles dans les revues académiques très pointues sur l'effet d'une variable sur une autre ou sur la variable déterminante, etc. et on va faire beaucoup, beaucoup de calculs pour arriver à décortiquer une question vraiment de ce type. Alors, effectivement, ça pose la question de... On participe à partir de ça, on participe quand même pas au grand débat sur l'évolution du monde. Ça reste effectivement plus modeste. À la fois, c'est plus exigeant en termes de démonstration et plus modeste en termes de diffusion et de participation au débat. Néanmoins, je ferai quand même un constat. Donc là, je dirais que la sociologie française et européenne, elle est dans cette mouvance-là, c'est-à-dire d'une plus grande exigence en termes de méthode et de technicité, mais en même temps, ça ne prive pas les sociologues de participer aussi au grand débat. Regardez sur les chaînes, sur les radios, toutes les émissions qu'il peut y avoir, culturelles ou autres, où on fait appel finalement aux sciences sociales, aux sociologues pour parler de tel ou tel problème. On s'aperçoit qu'il y a de nombreuses questions de société auxquelles on ne peut pas répondre si on ne fait pas appel finalement aux sciences sociales aujourd'hui. Donc on est finalement, je suis là, dans une attitude qui est de dire qu'il n'y a pas d'âge d'or, il n'y a certainement pas d'âge d'or. la période que l'on vit, elle est plus exigeante et en même temps, elle risque, il y a des dérives possibles, mais ça n'empêche pas, me semble-t-il, quand même, les chercheurs en sciences sociales de participer au débat et d'y contribuer de façon tout à fait intelligente. Oui, peut-être aussi pour rajouter, parce qu'il n'y a pas que du quanti en sociologie, c'est vrai qu'il y a encore aussi, je me disais en vous écoutant, alors effectivement, il y a cette technicité très forte et en même temps, c'est peut-être aussi une tendance aujourd'hui à une forte légitimité, mais on le voit dans les recrutements, les recrutements par exemple de maîtres de conférence ou maîtresses de conférence, une technicité très forte en quanti, c'est quasi incontournable aujourd'hui. Et moi, je me dis, il faut qu'on fasse attention aussi à se dire que toutes les méthodes qualitatives par entretien, observation, ça dit aussi des choses que les méthodes quantitatives ne peuvent pas forcément dire et qu'à chaque fois, il faut toujours qu'on marche sur nos deux pattes. Et les deux pattes, les deux jambes, c'est aussi, il me semble, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais comment comment les carrières sont faites, les carrières sont jugées. Et moi, je déplore vraiment qu'il y ait tant de, pour l'avancement d'une carrière personnelle, par exemple, qu'il y ait tant de poids mis à des publications très pointues, très spécialisées, qui sont nécessaires, bien évidemment, mais quasi rien pour le fait d'aller dans des lycées, le fait, l'intervention, elle est dans le débat public, mais moi, il me semble que le rôle du sociologue et de la sociologue, c'est aussi d'aller dans les collèges, dans les lycées, et que c'est aussi par ça qu'on peut se faire entendre, en fait, et qu'on peut dépasser la sphère des pères, en fait, la sphère de ceux qui parlent le même langage que nous. Et ça, je pense que là aussi, il faut lutter pour ça, en fait. Il y a une autre question qui se pose, même si vous avez souligné les efforts d'internationalisation qui sont faits, c'est de savoir si des sciences sociales qui, particulièrement en France, mais partout ailleurs ont été vraiment constitués dans le cadre des États-nations et des fois dans un rapport très fort à l'État, sont bien outillés pour aborder des sujets qui font voler en éclats le cadre des États-nations, que ce soit l'écologie, que ce soit les mutations du capitalisme. Voilà. Est-ce que vous estimez que ces outils-là sont déjà construits dans le champ de l'éducation sociale ou est-ce qu'ils manquent encore ? C'est un sujet de débat gigantesque. En fait, c'est la manière d'envisager les phénomènes qui se déroulent à différentes échelles au niveau de la planète et puis à l'échelle globale, la globalisation. Mais ça donne... En fait, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est au contraire la multiplicité des propositions pour aborder ces questions et les très grands débats entre une approche globale totalisante et une approche, au contraire, très située et locale. Cette tension entre le local et le global et la manière différenciée dont on y répond dans les différentes disciplines. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose dont les sciences sociales se sont emparées dans chacune de nos disciplines en histoire, en sociologie, en anthropologie et ça crée de nouveaux dialogues entre nous, d'ailleurs. C'est l'objet monde et permet justement un autre dialogue que celui qui existait auparavant. Donc, je ne sais pas si on est bien outillé, mais en tout cas, on y travaille intensément. Je voudrais prolonger parce que je pourrais effectivement faire part ici de mon expérience quand j'ai commencé à travailler dans les années 90 sur les comparaisons internationales. À l'échelon simplement européen, on était obligé de travailler sur des bases nationales, des bases collectées au niveau national et de vérifier si les indicateurs étaient tout à fait recueillis de la même façon dans les différents pays. Donc, on bricolait vraiment des comparaisons internationales. Aujourd'hui, ça s'est développé avec le panel européen des ménages, on a une possibilité de faire des comparaisons internationales avec des bases impressionnantes que l'on a finalement, il n'est parfois même très facilement accès directement à partir de notre ordinateur en étant simplement connecté. Donc, la possibilité aujourd'hui de faire du travail sociologique en comparaison internationale est tout simplement gigantesque et un chercheur français peut aujourd'hui faire un travail sur les statistiques à partir des enquêtes, des grandes enquêtes américaines par exemple, faire même de la comparaison de ce qui se passe dans les différents états aux Etats-Unis de son bureau parisien ou même de n'importe quel endroit il a tout de suite il est tout de suite connecté ce que on n'imagine pas le travail que l'on pouvait faire simplement dans les années 60 on n'avait rien comme base et donc ça aussi c'est des progrès de la science et je dirais que ces comparaisons internationales contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire que c'est la globalisation que les différences s'affaiblissent en fait ces comparaisons permettent justement de se rendre compte de la variation des échelles mais que l'échelle nationale reste encore une variable extrêmement puissante pour expliquer les comportements sociaux économiques et sociaux politiques et les variations donc oui moi je dirais que en tout cas pour la sociologie c'est clair il y a une sorte de les sociologies se sont construites nationalement donc il y a une sociologie française une sociologie allemande une sociologie américaine et on voit à mon avis on voit très bien le lien avec le système politique et l'organisation de la société par exemple Max Weber il a une certaine conception de l'état qui est à mon avis très liée à la construction de l'état allemand et en France vous avez bon bref les américains ils mettent l'accent sur d'autres donc je pense que ça nous on est en devoir d'ailleurs de prendre conscience du fait qu'on est une science je parle de la sociologie qui se développe dans un cadre national et qui en subit l'influence en quelque sorte mais précisément on est une science aussi de la réflexivité donc prenant en compte cette influence on est capable normalement on peut viser à ça en tout cas de s'en affranchir pour justement voir les limites et c'est à mon avis ce qui s'est en train de se passer ce qui est un mouvement ancien quand même mais disons que depuis une vingtaine une trentaine d'années les chercheurs prennent de plus en plus conscience du fait que certains de leurs raisonnements étaient en quelque sorte inconsciemment ancrés dans un espace national et que donc il y a une réflexivité supplémentaire c'est pour ça aussi on a l'apport de la sociologie des réseaux de nouvelles façons de comprendre en fait les relations sociales qui permettent aussi de donc pour moi je dirais qu'à mon avis le cadre national reste fondamental dans nos façons de penser y compris même linguistiquement etc mais qu'il y a un effort de réflexivité qui est en train de se développer et qui donne un nouvel horizon ou qui approfondit un horizon d'une vraie et authentique internationalité c'est à dire pas une internationalité où on nie le poids des nations mais au contraire on la prend en compte pour pouvoir moi récemment je discutais avec des sociologues japonais je suis désolé c'est quand même bon c'est spécialiste de Durkheim en plus donc on arrive à parler très bien mais je n'arrive pas à ôter de mon esprit qu'il y a certaines choses qui disent qui sont liées au fait qu'ils sont japonais vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est notre nos disciplines à nous elles sont comme ça c'est pas du tout un défaut c'est pas du tout un défaut c'est quelque chose à penser et d'une certaine manière à gérer pour arriver au niveau comme disait Max Weber il faut qu'un énoncé en sociologie soit vrai même pour un chinois donc ça veut dire que la culture de celui qui reçoit ne doit pas voilà c'est un idéal disait-il qu'on pourra peut-être pas atteindre pour des raisons matérielles mais qu'on peut se fixer comme principe oui et puis là aussi la demande elle vient aussi des étudiantes et des étudiants il y a eu alors on parlait de Saïd tout à l'heure mais il y a eu des demandes et des volontés de faire rentrer et puis bon de la part des chercheurs aussi de faire rentrer les auteurs femmes et là on voit bien qu'il y a aussi toute une littérature dont on se rend compte qu'on ne la lit pas assez qu'on n'enseigne pas assez alors qu'on l'appelle sociologie post-occidentale sociologie enfin je vois là il y a plusieurs termes en fait pour expliquer toutes les sociologies non-occidentales mais là aussi il y a aussi un travail qu'on a nous à faire moi en tout cas personnellement de découverte aussi d'autres références qui ne sont pas forcément les références classiques qu'on a mais avec exactement ce que disait Cyril je suis tout à fait d'accord c'est pas les lire et les appliquer pour les lire et les appliquer mais c'est aussi nous appliquer à nous notre réflexivité en termes de rapport de pouvoir qu'on peut avoir sur d'autres champs qu'on étudie en fait alors il est 7h40 on a 20 minutes avant d'entrer dans le troisième et dernier temps de la soirée donc je propose qu'on ouvre les questions à la salle j'imagine qu'il y a un micro qui pourrait circuler alors moi personnellement je n'y vois rien donc je laisse la personne avec le micro le distribuer ah oui ça y est bonsoir je suis là bonsoir maintenant il y a de la lumière partout je vous vois je voudrais revenir sur les rapports entre le sociologue et le politique que vous avez abordé et j'ai le souvenir d'un premier ministre français peu importe lequel il est parti à l'étranger faire de la politique un premier ministre français qui avait contesté la sociologie en disant expliquer le djihadisme c'est déjà l'excuser c'était au lendemain d'attentat et ce reproche qui est fait régulièrement à la sociologie une culture de l'excuse quel argument peut-on mettre en oeuvre contre ce reproche alors qu'on sait bien que la sociologie est là aussi pour déconstruire des déterminismes comment contrer cet argument qui veut répondre à cette question il y a d'abord la réponse basique je dirais donc on va chercher Max Weber et on dit qu'est-ce que ça veut dire comprendre en sociologie justement ça ne veut pas dire excuser puisque ça veut dire reconstituer les logiques d'action de l'acteur donc par exemple comprendre un djihadiste c'est pas l'excuser mais c'est essayer de reconstituer les logiques qui ont fait de lui un djihadiste si on s'interdit de faire ça évidemment là nous on peut rentrer à la maison et on a plus de travail en fait donc le problème politique que ça pose si on n'a pas ça c'est que par exemple il n'y aura plus d'études sur comment on devient un nazi comment on devient tout ce que vous voulez donc nous on s'autorise ça d'essayer de comprendre de reconstituer les logiques des acteurs et en pensant que ça peut avoir un intérêt politique de prévention par exemple de se dire voilà d'essayer de réfléchir à comment éviter que certaines personnes en viennent à commettre certains actes on pourrait avoir cette utilisation politique de ce que nous faisons donc c'est sûr que monsieur Valls pourrait tout à fait avoir un discours très différent et justifier les sciences sociales c'est vraiment les sciences dont on a besoin vu la situation puisqu'on ne comprend pas pourquoi des gens deviennent djihadistes on comprend mal et on devrait envoyer plein de sociologues etc. travailler là-dessus bon il a la réflexe inverse alors si j'essaie de comprendre pourquoi il y a la réflexe inverse et si je fais un peu une sorte de mea culpa je dirais qu'effectivement dans la sociologie il peut arriver qu'il y ait des gens qui eux-mêmes des chercheurs qui eux-mêmes ne sont plus Weberiens c'est-à-dire se mettent un petit peu à excuser ou disons à victimiser enfin il y a toutes sortes de formes donc moi je pense qu'il faut voilà si on veut être très très charitable inutilement charitable peut-être avec Monelle Valls on peut aussi se dire attention c'est quand même un rappel de ce que doit être la sociologie c'est-à-dire que parfois c'est vrai il y a eu des il y a des collègues qui ont écrit des choses qui à moi moi je souscris à part c'est-à-dire que ça en vient précisément effectivement à prêter le flanc à l'accusation d'excuse voilà bon donc c'est un problème plus général qui est posé aussi et je termine là-dessus c'est la difficulté à faire comprendre ce que sont les sciences sociales par exemple il y a un argument des sciences sociales des sciences sociales qui est on pourrait dire holiste c'est-à-dire qui dit que ce que nous sommes nous le sommes nous le sommes parce que nous sommes des individus sociaux etc. parce que nous sommes et moi je sais qu'il y a des étudiants débutants etc. qui sont très choqués parfois parce qu'ils ont l'impression que ça remet en cause leur liberté individuelle ou des choses comme ça donc on est typiquement sur des choses comme ça débutées immédiates on dit oh mais attendez vous êtes contre la liberté alors et on leur explique non c'est l'inverse puisque c'est en comprenant les déterminismes sociaux qu'on va aider on va céder mutuellement à s'émanciper de ces déterminismes mais il y a toujours une première il y a un côté scandaleux des sciences sociales je termine là-dessus il y a un côté scandaleux des sciences sociales tant qu'on n'a pas compris vraiment ce qu'elles sont et moi je pense qu'on est obligé de vivre un peu avec ça quand voilà par exemple autre exemple les sciences sociales dénaturalisent le monde social donc les sciences sociales vont dire que la domination masculine n'a rien de naturel il y a des tas gens qui vont être choqués si on leur dit ça ou disons ils vont avoir un gros frein ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc je ne suis pas d'accord avec vous donc quoi qu'on fasse enfin en faisant ce travail de sciences sociales on est amené quoi qu'il en soit à choquer ou à scandaliser certaines personnes c'est ça que je veux dire pour moi c'est quelque chose d'inévitable dont il faut prendre ça en compte non pas pour dire que ces gens sont des idiots mais pour comprendre quel est le chemin qui leur permet peut-être qui nous permet de dialoguer pour faire comprendre quelles sont nos véritables intentions on va pouvoir ajouter une autre question madame juste au-dessus bonsoir j'ai une question mais je suis arrivée un peu en retard donc je ne sais pas si la question a été abordée des disciplines inscrites et autorisées on va dire à apparaître dans le livre mais je vais défendre une position que d'habitude je défends le contraire donc je m'excuse si c'est un petit peu maladroit parce que je défends d'habitude la position contraire dans ma spécialité vous allez vite deviner laquelle c'est je me demandais où se plaçait la géographie dans les différentes sciences sociales que vous faites paraître dans le livre que vous publiez sachant que quand même depuis les années 90 voire 70 si on prend en compte la partie nord-américaine la géographie peut quand même être considérée comme une science qui s'occupe du social et que quand même l'évolution des sciences sociales doit beaucoup à la géographie si on considère qu'elle s'occupe quand même beaucoup de l'espace notamment en ce qu'elle doit beaucoup à la géographie dite du tournant actoriel voilà je voulais savoir qu'est-ce que vous faites comme place à la géographie dans votre ouvrage voilà peut-être Cécile Vidal alors c'est vrai qu'on ne lui donne pas la place qu'elle mérite il faut le reconnaître c'est-à-dire que on n'a pas très bien traité la géographie alors que nous sommes d'accord avec vous en fait que ça peut être considéré dans le le champ des sciences sociales à quelques ouvrages mais disons que c'est un des points faibles du livre il y en a beaucoup d'autres mais celui-ci en est je pense que si je peux me permettre si je peux me permettre justement la géographie me semble dialoguer très souvent avec notamment la sociologie toutes les études urbaines les études rurales la dimension du territoire elle est très très présente dans les objets même des sciences sociales et de la sociologie tout particulièrement et donc le dialogue surtout par exemple le dialogue existe entre les géographes sociaux et les sociologues sur les questions de ségrégation par exemple les géographes sont vraiment souvent très très à l'affût très en attente justement de collaboration avec la sociologie et ils ont souvent une avance en termes aussi de représentation graphique c'est-à-dire de cartographie de capacité de cartographier les différences que l'on observe justement dans la société si je peux rajouter quelque chose ce que le livre ne reflète pas par exemple c'est ce qu'on appelle le tournant spatial communément dont les géographes sont méfiés aussi parce que parfois ils ont l'impression que ce tournant spatial c'est pas si extraordinaire que ça mais c'est vrai que de plus en plus la question de l'espace est travaillée par toutes les sciences sociales en fait la construction sociale de l'espace est un sujet pour les historiens pour les sociologues pour les anthropologues donc c'est en effet une dimension très importante du dialogue actuel entre les sciences sociales et qui redonne une place centrale à la géographie et moi je me posais la question de la psychanalyse c'est une science humaine je repars de ce qu'on a dit on a eu un parti pris on l'assume qui est un petit peu d'inspiration passeronienne puisqu'on parlait de passeron qui disait que le socle des sciences sociales c'est l'histoire l'anthropologie et la sociologie parce que pourquoi parce que ces disciplines partagent en gros la même épistémologie et se saisissent de l'humain dans sa totalité le fameux homme total dans des disciplines par exemple comme le droit la linguistique l'économie ce sont des disciplines qui on pourrait dire abstraient une partie de la vie sociale je veux dire l'abstrait au sens l'isole pour l'analyser ce qui est tout à fait ce qui est le fondement de ces disciplines en fait donc c'est pas du tout contestable mais donc on prend les phénomènes langagiers on les isole on prend les phénomènes économiques on les isole on prend les phénomènes juridiques on les isole pour les examiner donc on voit bien qu'à ce moment là le dialogue classique ensuite avec les sociologues les anthropologues les sociologues vont dire ah oui les économistes ils oublient quand même plein d'autres choses il n'y a pas que l'économie et les juristes ils oublient qu'il n'y a pas que le droit et tout ça donc ça c'est le c'est le running gag un peu des discussions et c'est aussi ne pas voir que ces disciplines là sont fondées sur ce travail d'abstraction donc je dis ça simplement pour noter qu'il y a une vraie différence épistémologique en fait ce qui ne veut pas du tout dire que ces disciplines ne font pas partie des sciences sociales et ne permettent pas d'alimenter la réflexion des sciences sociales au contraire justement parce qu'elles ont une épistémologie un peu différente alors j'en arrive à la psychanalyse qui est pour moi un peu du même ordre donc c'est vrai qu'on aurait pu avoir est-ce qu'on n'a pas vraiment d'ailleurs je ne sais pas enfin en tout cas des oeuvres de psychanalyse qui ont été influentes dans les sciences sociales je vais prendre un exemple parce que là évidemment Norbert Elias on cite Norbert Elias c'est quelqu'un qui a eu un dialogue constant avec la psychanalyse sa théorie sociologique elle est basée en gros sur l'articulation entre Weber et Freud si on veut dire de manière un peu simplifiée bien sûr mais il a toujours c'est un grand lecteur de Freud et aussi un grand kitric de Freud bon là on voit très bien que la psychanalyse en fait elle est présente dans notre livre mais sous une forme indirecte si on veut en tant qu'elle a eu de l'influence et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples c'est vrai qu'on n'a pas pris de psychanalyste c'est à Lacan Lacan il était sur notre liste des 180 non c'est vrai il est arrivé son dixième d'ailleurs il y avait aussi des géographes voilà mais c'est un acte manqué en fait on va dire non Lacan effectivement Lacan aurait pu encore une fois c'est pas du tout bon en présentant le livre on a dit tous les tous les défauts dans la sélection mais qui sont inévitables ne croyez pas non plus que cette sélection a été faite de manière arbitraire puisqu'on s'est donné des critères il faut aussi le dire il y a un dernier point que je voulais souligner j'ai oublié de le faire c'est que moi à ma connaissance personne n'a la culture correspondant au sans un livre c'est à dire que ça c'est aussi pourquoi ce livre à mon avis n'a pas d'équivalent on peut dire ça parce que généralement quand on fait une anthologie ou on fait l'histoire des historiens l'histoire de la sociologie etc là vous avez tout ça est réuni et moi il y a des tas de livres dont j'ignorais je l'avoue j'avais entendu le nom mais j'ignorais le contenu et je pense que je ne suis pas le seul en fait bon voilà donc on est dans cette donc ça nous déporte aussi vers un autre vers d'autres secteurs des sciences sociales donc c'est vrai que si chacun dit ah mais il n'y a pas mon domaine est mal représenté bon c'est pas je trouve que c'est pas une objection qui est parfaitement justifiée par rapport au livre puisque l'idée c'est au contraire va voir ailleurs le mouvement du livre c'est va voir ailleurs va voir les trucs que tu n'as jamais lu voilà donc bon j'essaie de répondre de cette manière on a encore le temps pour 2-3 questions si là de ce côté alors du coup pour avant de poser ma question il faut que je revienne sur un événement qui a quand même pas mal marqué les sciences sociales plus spécifiquement la sociologie la thèse qui a été soutenue par Elisabeth Tessier en 2000 je crois donc ouais en fait donc je ne sais pas peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui sait à quoi je me réfère Elisabeth Tessier était une astrologue qui a conseillé notamment François Mitterrand je crois et elle a décidé de soutenir une thèse de sociologie à la Sorbonne et et donc elle est officiellement doctorante en sociologie depuis cette date et et donc voilà ça a pas mal jeté le discrédit sur la sociologie ça a posé comment dire elle a elle a perdu on va dire son caractère scientifique enfin du moins avec cet événement là voilà et en fait je voulais je voulais savoir quels étaient on va dire les comment dire pour pour sauvegarder cette dimension scientifique de la sociologie quels étaient les possibles moyens de contrôle de régulation pour éviter que ça puisse se reproduire et je ne souhaite pas parler de enfin voilà je ne souhaite pas parler des noms de ceux qui ont aidé Elisabeth Tessier a soutenu cette thèse ça relève pas que de ça mais voilà je voulais savoir quels étaient à peu près les moyens pour éviter ça en tout cas personne ne vous demande pourquoi l'astrologie n'est pas présente dans les 100 livres peut-être je peux dire je peux dire un petit mot là-dessus parce que on a des instances de régulation et de contrôle des pairs par les pairs et notamment alors il y a tout ce qui est publication tout ce qui est publication justement dans des livres dans des maisons d'édition avec des comités éditoriaux composés par des sociologues ou en tout cas où des sociologues interviennent sociologues ou anthropologues etc les revues à chaque fois quand on soumet un article à une revue importante en sociologie les articles sont lus il y a des référés il y a des retours etc et puis après donc elle a peut-être sa thèse en sociologie Madame Tessier mais après il y a un organisme extrêmement important qui s'appelle le CNU le Comité National des Universités et quand vous soutenez une thèse votre thèse doit passer doit ensuite être habilité pour pouvoir concourir au poste de maître ou maîtresse de conférence et le CNU c'est un espace donc là en ce moment j'en fais partie et on se réunit donc c'est un vrai travail on lit tous les dossiers on se réunit pendant trois fois une semaine dans l'année et pour vraiment rentrer très précisément dans les dossiers les articles des gens qui envoient les rapports de thèse et dire ben ça est-ce que c'est de la sociologie est-ce que ça correspond aux critères de scientificité qu'on donne à notre discipline donc bien évidemment après on peut dire ben ça dépend qui est au CNU mais c'est tout l'intérêt voilà de participer quand on est sociologue à ces instances en fait de régulation de notre discipline on va peut-être prendre une dernière question là Madame Bonsoir Monsieur Monsieur Lemieux vous avez dit tout à l'heure que les sociologies se construisent à l'échelle nationale est-ce qu'on peut encore le faire dans un contexte de mondialisation justement les frontières spatio-temporelles se redéfinissent en fait j'ai dit qu'elles s'étaient construites historiquement elles étaient nées historiquement dans des s'étaient façonnées des traditions nationales mais je d'emblée aussi il y a eu des échanges internationaux pour autant les sociologues français passaient le rein pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté etc donc d'emblée nos disciplines ne peuvent être autre qu'internationalisées et il est certain qu'aujourd'hui on est de plus en plus internationalisés je dis simplement que pour moi il serait naïf de croire que les états-nations ont disparu que les cultures nationales qui sont au fondement en fait de nos réflexions de nos façons de penser le monde social n'influencent pas la façon dont nous travaillons en sciences sociales ceci dit on est bien d'accord c'est ce que j'ai dit aussi on vise à être des sciences donc on vise à se distancier de ces schèmes inconscients plus ou moins inconscients d'ailleurs voilà donc c'est simplement par j'allais dire presque par honnêteté si vous voulez mais par réflexivité que je dis qu'il me paraît important de voir qu'on est toujours dans ces modes de raisonnement nationaux mais précisément nos disciplines ont pour ambition de s'en affranchir relativement voilà donc je suis complètement d'accord si on est à l'heure de la mondialisation on a énormément par rapport aux générations précédentes je crois pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup plus d'échanges on lit beaucoup plus ce qui se fait à l'étranger c'est beaucoup plus intense l'internationalisation de nos disciplines c'est beaucoup plus intense donc je suis pas du tout en train de dire qu'on est enfermé dans nos cadres pas du tout et si je peux rajouter quelque chose c'est pas juste une question de culture ou d'identité nationale parce que étant une historienne française de l'Amérique du Nord et des Etats-Unis donc travaillant sur autre chose que sur mon propre pays j'ai été confrontée comme mes collègues du même domaine au fait qu'on pense toujours qu'on fait une histoire différente des Etats-Unis ou de l'Amérique du Nord colonial parce que nous sommes français ou allemands ou anglais et donc avec une équipe d'une vingtaine de chercheurs européens spécialistes de l'Europe et de l'Amérique du Nord et des Etats-Unis on a écrit un livre qui essaye de réfléchir aux raisons qui expliquerait que notre production serait ou non différente de celle de nos collègues Etats-Unis et en fait la chose qui est la plus importante c'est le positionnement institutionnel c'est la manière dont on fait nos carrières et la manière dont les exigences de la carrière en France et aux Etats-Unis sont relativement différentes et influent sur le type d'histoire qu'on fait ou le type de sociologie qu'on fait c'est pas juste une question de culture nationale par exemple la taille de la communauté de chercheurs aux Etats-Unis qui est énorme donc la compétitivité que ça implique le fait que la tutélarisation advient plusieurs années après l'entrée à l'université et que ça repose sur la publication d'un livre en histoire voilà tout ça ça a des influences sur la manière dont on écrit c'est un exemple mais il y a des tas d'autres paramètres qui fait que le type d'histoire de sociologie qu'on pratique se fait d'abord dans un cadre national parce qu'on fait carrière très souvent il y a relativement peu de gens enfin il y en a un certain nombre mais c'est pas si facile que ça en fait de faire carrière de manière internationale je pourrais peut-être attend monsieur Pogam va finir de répondre juste un petit complément il me semble vraiment aujourd'hui tout à fait intéressant de réfléchir à la spécificité nationale de certains objets d'études on voit effectivement que la façon de construire nos objets peut différer sensiblement d'un pays à l'autre et c'est ce qui fait justement la richesse de ces échanges internationaux qui se sont amplifiés ces dernières années qui montrent effectivement que l'on peut dialoguer mais justement en ayant un regard réflexif sur la façon dont on construit les objets qu'on compose un certain nombre qu'on construit ces problématiques et donc c'est un peu dans cet esprit-là on pourrait aller vers une sorte de sociologie de la sociologie si vous voulez pour essayer de comprendre tous ces mécanismes mais on pourrait prendre de nombreux exemples pour voir que finalement les sociologues américains ne raisonnent pas tout à fait comme les sociologues français sur certains objets c'est clair qu'ils sont vraiment pénétrés par une culture une culture une histoire et des problématiques qui ne sont pas exactement celles que l'on aborde en France par exemple et on pourrait prendre de multiples exemples pour aller dans ce sens alors désolé il est 20h et je dois tenir le timing donc on va cesser les questions ici je vais libérer nos 4 auteurs en les remerciant beaucoup il y aura des occasions on va aborder donc le troisième et dernier temps de cette soirée qui commence par de nouveau l'extrait d'un texte d'un des 101 livres pour les sciences sociales donc je vous demande de réaccueillir Christine Manaz et Francesco Pastacaldi pour lire un extrait du livre de Judith Butler Gender Trouble qui était publié initialement en 1990 et dont la traduction française Trouble dans le genre à la découverte date de 2005 supposer que le genre est un système binaire revient toujours à admettre le rapport mimétique entre le genre et le sexe où le genre est le parfait reflet du sexe que le sexe en constitue du moins la limite Lorsqu'on théorise Lorsqu'on théorise Ce clivage Ce clivage radical au cœur du sujet genré soulève encore toute une série de questions Pouvons-nous faire référence à un sexe donné ou à un genre donné sans d'abord nous demander comment par quels moyens le sexe et où le genre est donné ? Et au fond Qu'est-ce que le sexe ? Est-il naturel ? Anatomique chromosomique ou hormonal ? Et comment faire pour analyser d'un point de vue féministe les discours scientifiques qui entendent nous le prouver fait à l'appui Le sexe a-t-il une histoire ? Est-ce que chacun des deux sexes a une ou des histoires différentes ? Y a-t-il une histoire de la manière dont la dualité du sexe fut établie une généalogie qui permette de démontrer que cette dualité est une construction variable ? Dans le temps et l'espace ? Les faits prétendument naturels du sexe sont-ils produits à travers différents discours scientifiques qui servent d'autres intérêts politiques et sociaux ? Si l'on mettait en cause le caractère immuable du sexe on verrait peut-être que ce que l'on appelle sexe est une construction culturelle au même titre que le genre en réalité peut-être le sexe est-il toujours déjà du genre et par conséquent il n'y aurait plus vraiment de distinction entre les deux ? Si le sexe devenait une catégorie dépendante du genre la définition même du genre comme interprétation culturelle du sexe perdrait tout son sens on ne pourrait alors plus concevoir le genre comme un processus culturel qui ne fait que donner un sens à un sexe donné c'est la conception juridique désormais il faut aussi que le genre désigne précisément l'appareil de production et d'institution des sexes eux-mêmes en conséquence le genre n'est pas à la culture ce que le sexe est à la nature merci beaucoup à tous les deux on vous retrouve dans une petite quarantaine de minutes pour conclure cette soirée une quarantaine de minutes que je vais passer en compagnie de Philippe Descola et Pierre Charbonnier à qui je vais demander de me rejoindre sur la scène donc Philippe Descola qui occupe la chaire d'anthropologie du Collège de France je ne vais citer parmi vos livres que le plus célèbre dont on va beaucoup parler là qui s'intitule Par-delà nature et culture publié chez Gallimard en 2005 dans la collection bibliothèque des sciences humaines et Pierre Charbonnier philosophe chargé de recherche au CNRS donc vous l'aurez compris pour ce dernier temps de cette soirée le recensé rencontre le recenseur pour un dialogue alors on ne va pas faire comme si vous ne vous connaissiez pas vous savez qu'à Mediapart on est fort en investigation donc j'ai remarqué que vous aviez déjà eu un grand débat qui a donné lieu à un livre la composition des mondes entretien avec Pierre Charbonnier et Philippe Descola mais peut-être quand même première question là-dessus Philippe Descola on a bien dit que ce n'était pas un palmarès mais alors ça fait quoi d'être dans les 101 livres ? ça fait vieillir mais c'est intéressant de réfléchir au fond je crois que Cyril Lemieux qui a évoqué cela tout à l'heure à ce que pourrait être un palmarès dans 50 ans par exemple pour voir qu'est-ce qui a tenu la route ou pas j'ai un ami anthropologue très connu d'ailleurs qui s'appelle Marshall Salins qui est professeur à l'université de Chicago qui dit un universitaire est sûr de deux choses d'une part qu'il va mourir d'autre part quelqu'un va prouver qu'il a tort et le mieux c'est quand le premier arrive avant le second donc bon alors il y a peut-être le livre de Pierre Charbonnier le futur dans ce nouveau pour les sciences sociales en 2070 c'est vous qui avez choisi le texte de Philippe Descola ou on vous a juste demandé de le recenser non non moi je n'ai rien choisi mais j'étais ravi quand on m'a proposé de faire une petite notule sur le livre de Philippe d'ailleurs c'est pas du tout le seul auteur récent dans le livre puisque par définition il y a de nombreux auteurs qui ont publié en 2015 16 17 17 17 et la dernière date je crois il y en a même des très jeunes Thomas Piketty et discuté c'est quelqu'un qui est plus vieux que moi donc non c'est important de montrer d'ailleurs que même quand on fait des listes ça ne veut pas dire qu'on ossifie qu'on fait effectivement des panthéons et alors est-ce que Philippe Descola vous êtes d'accord avec les lectures que fait Pierre Charbonnier de votre maître ouvrage et notamment avec son titre qui est Philippe Descola fait entrer la nature dans les sciences sociales oui encore une fois vous l'avez souligné nous avons fait ce livre d'entretien et donc nous avons une affinité intellectuelle de longue date et je pense que ce sur quoi travaille d'ailleurs maintenant Pierre Charbonnier c'est précisément d'explorer cette question de la façon dont la nature est entrée dans les sciences sociales il a écrit un livre sur cette question qui de façon encore très imodeste pour moi c'est la nature dans les sciences sociales plus ou moins de Durkheim à Descola et il poursuit cette question au fond comment les sciences sociales ont fait une place plus ou moins centrale à la nature et comment elles sont maintenant condamnées à faire entrer la nature au premier plan après l'avoir pendant longtemps vu comme un entourage un système de ressources un domaine où on pouvait puiser des symboles etc. ou quelque chose de contraignant sur la vie sociale mais comme un système auquel il fallait s'adapter et au fond les milieux de vie sont beaucoup plus que cela et les sciences sociales sont en train d'en prendre conscience et je pense que si on a choisi de retenir ce livre dans cette collection enfin dans ce palmarès comme vous le dites c'est précisément parce qu'il a souligné cet aspect qui peut-être ne l'avait pas été avec suffisamment de force auparavant alors peut-être pour les forcément très 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 rares personnes qui dans cette salle n'auraient pas lu en entier par de la nature et culture est-ce que Pierre Charbonnier vous pouvez nous dire en quoi ce livre qui part quand même d'un groupe Givaro du Piémont-Andin a bousculé notre manière la manière de faire des sciences sociales notamment à partir de l'indifférence qu'affichait ce groupe d'Indiens vis-à-vis d'une séparation qui nous semblait assez importante entre les personnes capables d'interactions symboliques qui étaient les humains et des éléments naturels des choses naturelles qui étaient prises dans des termes de la détermination physique qui resteraient aveugles oui alors ça c'est pas une question évidente mais je vais essayer de répondre rapidement enfin on peut pour rejoindre on peut repartir du livre l'une des raisons pour lesquelles le livre de Philippe Descola a été et est toujours important c'est qu'il présente à la fois de très nombreux éléments de continuité par rapport à la tradition de l'anthropologie à la fois française mais pas seulement française et des éléments de rupture qui le sont tout autant c'est à dire que c'est un livre à l'intérieur duquel on voit très bien apparaître un débat qui peut parfois être implicite mais qui est quand même assez net avec Bourdieu avec Foucault c'est à dire on voit très bien comment la construction de ces quatre ontologies est une manière de déplacer les lignes de ce que on peut appeler des habitus de ce que Foucault peut appeler des épistémés donc c'est pour ça qu'il a très vite été lu comme un classique c'est parce que il a construit un débat très explicite avec les figures des générations antérieures et évidemment Lévi-Strauss aussi à travers une certaine réintrétration de la méthode structurale et puis les éléments de rupture c'est ce que Philippe vient de dire c'est l'idée de faire enfin de provoquer un basculement à la fois méthodologique et théorique en proposant de faire entrer les non-humains tous les non-humains comme des acteurs quelque sorte à parts égales avec les acteurs humains dans la construction sociale et de son historicité donc l'affirmation du livre elle est déjà là à un niveau secondaire l'affirmation du livre tient dans les résultats de l'enquête comparative qui propose d'éclaircir le terrain de la foule d'expériences culturelles qui habitent cette planète en proposant ce qui n'est pas ni tout à fait une typologie et encore moins un classement en quatre grandes modalités d'organisation de l'expérience qui ne sont pas quatre types de sociétés parce qu'il y a des sociétés entièrement différentes les unes des autres dans les mêmes ontologies et que des trajectoires historiques qui n'ont rien à voir avec l'une des autres et même qui ne se rencontrent jamais il faut continuer à parler devant le micro même en assez dur parce qu'il faut regarder à la fois la salle et filer les scolats mais il faut réussir mais qui partagent au-delà de leurs différences des parentés structurelles qui permet à l'anthropologue à travers la méthode comparative de les faire rentrer dans ces grands types qu'il appelle les ontologies je ne sais pas si c'est le lieu de redécrire ces ontologies c'est peut-être un peu long mais est-ce que vous pouvez du coup si on réfléchit en même temps à ce livre mais à ce qu'il porte et ce qu'il a pu porter qu'est-ce que l'usage on peut faire de la rupture qu'il montrait en disant qu'on pouvait justement composer les mondes de manière très plurielle Peut-être faut-il revenir à l'expérience ethnographique puisque vraiment les anthropologues ont cet avantage j'allais dire sur les sociologues c'est qu'ils sont exposés dans bien des cas ce n'est pas toujours le cas mais enfin l'expérience de terrain elle est toujours fondée sur un décalage alors on peut aller chez les super riches en effet ou on peut aller chez des gens en tout cas qui viennent d'un milieu très très différent du sien et puis on peut faire aussi ce qui a été la tradition pendant très longtemps de l'ethnologie et ce que j'ai fait moi aller dans des populations qui dont les pratiques dont les idées dont les valeurs semblent aux antipodes de celles dans lesquelles on a été élevé et cette expérience ce contact cet ébranlement qui se construit au fil des mois et au fil des années aboutit à ce que l'on remette en cause au fond de façon assez drastique non seulement une partie des valeurs avec lesquelles on est arrivé mais aussi les concepts même au moyen desquels on pensait pouvoir analyser la population au sein de laquelle on a vécu et évidemment c'est un effet en retour qui au retour précisément conduit à réviser les concepts qu'on avait emmenés dans sa musette sans le savoir d'ethnographe et si l'on est porté sur le comparatisme comme je le suis essayer de voir si ce que l'on a observé et la difficulté que l'on a eu à décrire des situations au moyen des concepts dont on disposait qui étaient ceux de la discipline ne va pas permettre de au fond d'essayer de trouver d'autres formes de descriptions et donc des concepts analytiques qui permettent de comparer la situation dans laquelle on était ethnographiquement et puis le monde d'où l'on vient et au fond le départ de ma recherche il s'enracine dans cette expérience et notamment dans le contraste entre au fond j'étais parti étudier la façon dont une société s'adapte à son environnement c'est un thème à la mode à l'époque les rapports donc entre une société qui avait eu très peu de contact avec le monde extérieur donc c'était pas un goût de primitivité ou d'authenticité etc c'est simplement qu'ils avaient très peu de il y avait peu d'outils de métal il n'y avait pas de salariat il n'y avait pas d'argent etc et donc je pensais que dans la situation où ils étaient on pouvait avoir disons un cadre intéressant de rapport matériel et idéal entre une société et le milieu où elle vivait et puis au fil du temps je me suis rendu compte que tous les présupposés que j'avais avec moi y compris dans la définition même de l'objet tombaient les uns après les autres pour des raisons dans lesquels je ne vais pas rentrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais la prise de conscience la plus importante pour moi qui était un philosophe de formation comme le sont souvent les anthropologues et les sociologues aussi en France c'était que l'opposition entre nature et culture mon directeur de thèse était Lévi-Strauss cette opposition joue un rôle important dans son oeuvre quand on dit philosophe c'est quelque chose que l'on apprend et qu'on apprend à enseigner ensuite n'avait guère de sens parce que il n'y avait pas d'un côté un monde des réalités naturelles et de l'autre la société mais des formes d'interactions constantes entre humains et non-humains qui prenaient toutes sortes de formes et je me suis dit au fond aussi cette grande opposition qui a servi aux sciences sociales alors tant aux historiens qu'aux sociologues et aux anthropologues à structurer le monde est une opposition dont on peut montrer historiquement d'abord qu'elle s'est construite au fil des siècles et qu'elle est relativement tardive et que d'autre part elle n'est pas adaptée véritablement à décrire des situations qui sont différentes de celles des circonstances historiques au sein desquelles elle a été forgée et bien il faut l'abandonner et il faut la remplacer par autre chose et cette autre chose c'est quoi ? Et bien c'est l'étude des formes de continuité de discontinuité entre humains et non-humains dont l'opposition entre nature et société est l'une des manifestations donc c'était le programme de recherche au fond que lorsque j'ai eu la chance au retour du terrain et après avoir soutenu ma thèse d'être recruté à l'école des hautes études en sciences sociales justement et de pouvoir faire un séminaire de recherche c'est le programme que je me suis fixé dans ce séminaire de recherche et que j'ai développé au fil des années et qui aboutit à ce livre Livre dont effectivement le succès et le fait qu'il ait quand même dépassé un lectorat des sciences humaines est sans doute lié au fait qu'on ne peut difficilement considérer qu'aujourd'hui le rapport à la nature tel qu'il a été forgé dans le monde occidental et industriel n'est pas au moins problématique voire catastrophique même si Pierre Charbonnier c'est un terme que je sais que vous n'aimez pas forcément qu'est-ce qu'un livre comme Par de la nature et culture permet de repenser dans les rapports d'une société et plus généralement de l'humain à son environnement pour moi évidemment oui alors l'une des choses qui est intéressante dans ce livre c'est que c'est un livre je pense que vous avez parfaitement raison en disant qu'à la fois dans sa construction il tient à ces phénomènes là et son succès aussi y est lié et en même temps je crois que ce livre enfin Philippe réagira ne contient pas de thèse explicite qu'on pourrait enfin considérer comme étant une thèse d'écologie politique c'est pas un livre normatif c'est un livre qui nous apprend Cyril Lemieux avait introduit le propos tout à l'heure en employant ces termes mais ils sont parfaitement pertinents ici aussi qui nous apprend précisément à dénaturaliser ce qui est le plus naturel pour nous c'est à dire le fait que nous pensons vivre dans des sociétés et que ces sociétés elles-mêmes évoluent dans un milieu second qui est un milieu physique et cet apprentissage de dénaturalisation de ce que notre expérience a de plus trivial est à la fois indispensable pour poser le problème environnemental dans des termes me semble-t-il bien construits fondés sur une expérience comparative historique et en même temps elle n'en est qu'un préalable qu'une condition et à partir de là ce qui s'ouvre c'est un débat c'est pas un dogmatisme et d'ailleurs une des choses qui s'est produite là ces dernières années ou ces dernières décennies et demie parce que le livre a presque 15 ans maintenant c'est en fait un second niveau d'élaboration du problème moi par exemple je vois arriver des étudiants à l'école des hautes études qui ont lu des scolats et d'autres évidemment ils sont très savants ces étudiants souvent et qui veulent aller je sais pas à Notre-Dame-des-Landes ou qui veulent aller dans des centrales nucléaires ou qui veulent aller je ne sais où dans les abattoirs jamais dans les boulangeries pardon jamais dans les boulangeries pourquoi pas si si et qui veulent revisiter en fait ces expériences sociales à partir de certaines des catégories qui viennent dans l'entreprise de la nature de la sociologie des sciences des domaines comme ça donc c'est ça qui a provoqué le livre plutôt qu'un qu'un rabattement dogmatique ce qui aurait été regrettable oui tu as parfaitement résumé la question au fond ce livre c'est un tremplin pour une reformulation des concepts des sciences sociales certains de ces concepts sont probablement adaptés aux objets dont ils se saisissent mais on s'aperçoit que confrontés à des expériences très diverses c'est-à-dire extra-européennes des concepts aussi élémentaires que société nature art religion économie alors c'est pas nouveau de dire ça mais est-ce qu'on en a véritablement pris conscience ces concepts sont inopérants parce que ils découpent des réalités socio sociales au sens large c'est-à-dire regroupant des assemblages d'humains et de non-humains selon les catégories qui nous sont propres qui ont été forgées dans une trajectoire historique très singulière qui sont tributaires de la philosophie des lumières et du droit enfin de toutes ces institutions dont on sait qu'elles sont à la source de l'explosion des sciences sociales au XIXe siècle mais ces catégories sont inadaptées pour décrire des réalités sociales le concept de société que j'essaye d'éviter d'employer maintenant je lui préfère le concept de collectif que j'ai emprunté à Bruno Latour mais en l'utilisant de façon assez différente pourquoi ? parce que un collectif ne préjuge pas de la composition des éléments qui le qui le forment et ce que nous nous appelons lorsque nous disons lorsque je suis parti tout simplement pour étudier le rapport d'une société à son environnement rien que ces deux concepts de départ étaient faux parce que il s'agissait pour cette population qui s'appelle les Hatchoirs la société c'était un collectif d'humains au milieu de collectifs d'autres formes de collectifs humains et non humains ayant certaines caractéristiques propres et dont l'idée même de société n'avait guère de sens dans ce contexte et on m'a parfois accusé d'être un hyper relativiste alors que en fait peut-être pourrait-on dire qu'au contraire je suis un hyper universaliste en ce sens que j'aspire à ce que non pas les sciences sociales au sens large parce qu'au fond le genre de science auxquelles j'aspire c'est plutôt une science qui serait plus englobante qui serait une sorte d'écologie sociale ou même une écologie des relations à la Bateson puisse traiter sur un plan d'égalité non seulement des collectifs européens et non européens mais aussi des collectifs humains et non humains et pour cela au fond l'héritage que nous avons des concepts qui ont été forgés par les sciences sociales au cours des deux derniers siècles est un peu pesant parce qu'il nous permet difficilement de faire cela il nous permet une attitude critique et ça c'est fondamental mais il ne nous permet pas de faire droit au fond aux spécificités des objets que nous rencontrons encore à l'heure actuelle autour du monde Oui parce qu'il faut peut-être préciser que si votre travail remet en cause certains des grands découpages entre nature et culture entre l'humain et non humain une remise en cause qui nous semble sans doute aujourd'hui nécessaire pour au moins penser certaines des apories de notre manière de traiter l'environnement et la nature il ne s'inscrit pas dans toute une littérature qui est bon bah maintenant il faut imiter justement ces sociétés qui ne séparaient pas autant que l'a fait le monde occidental et industriel enfin le côté plus proche de la nature c'est pas du tout cette idée qu'on peut repenser en fait tout c'est à dire notre manière de vivre et notre manière de faire de la politique à partir des manières de composer les mondes n'inclut pas enfin n'impose pas en tout cas de se dire bon bah voilà il faut renoncer totalement aux divisions aux découpages qu'on a établies ça n'aurait garde sens parce que les expériences historiques ne sont pas transposables automatiquement d'un contexte à un autre certains collègues anglophones ont adopté une position de ce type là mais qui est une position au fond qui est plus morale que politique c'est à dire elle est fondée sur une critique morale des péchés de l'occident et de ce que j'appelle le naturalisme et de ces effets dévastateurs que l'on constate actuellement mais une critique morale n'est pas suffisante il faut derrière comme le disaient nos collègues tout à l'heure construire des objets reproblématisés de façon différente les situations dans lesquelles on se trouve etc. et je pense que comme le disait Pierre si ce livre peut servir à quelque chose c'est d'essayer de poser les problèmes de façon un peu différente alors en effet je ne suis pas le seul il y a un peu un paradoxe que au fond le tournant que j'ai opéré il a été opéré aussi dans un autre domaine qui sont les science and technology studies c'est à dire l'anthropologie ou la sociologie des sciences qui avec les objets les plus complexes de la modernité s'est rendu compte aussi que alors je pense évidemment à Calon et Latour que ces objets ne pouvaient pas être traités dans les catégories classiques de l'opposition entre des objets naturels des objets sociaux des artefacts etc. mais qu'il fallait inventer des nouvelles formes de descriptions etc. et partant d'un monde extrêmement différent où ces catégories n'ont pas cours nous nous sommes rejoints et donc il y a un travail plus général je pense de reformulation auquel de plus en plus de chercheurs participent peut-être que la situation qu'évoquait Pierre Charbonnier tout à l'heure en disant d'aller voir si une centrale nucléaire si les catégories d'escoliers de marche dans une centrale nucléaire ce n'est pas la meilleure solution parce qu'au fond ça consiste à utiliser quelque chose qui est vu comme une typologie qui n'est pas une typologie que moi j'appellerais plutôt un groupe de transformation au sens de Lévi-Strauss c'est-à-dire c'est un système avec des variations à partir d'un invariant examiner si et moi aussi j'ai eu souvent des étudiants qui venaient me voir en me disant je voudrais savoir si les machins si les bongos bongos sont plutôt animistes plutôt témistes etc. c'est la guerre de sens une question comme ça parce que ce sont des modèles ce que l'on propose ce n'est pas une façon de classer des sociétés ce sont des modèles qui permettent de penser des traits structurels qui caractérisent des formes de continuité de discontinuité entre humains et non-humains donc de ce point de vue là le processus est en cours en quelque sorte et j'observe avec beaucoup d'intérêt la façon dont ces reformulations commencent à se produire mais ça va prendre du temps parce que c'est très difficile d'abandonner les concepts au moyen desquels on a pensé pendant plusieurs siècles cela dit la situation n'est pas désespérée y compris sur le plan politique quand on voit au fond la rapidité relative en tout cas avec lequel disons la philosophie des lumières la révolution française etc. a bouleversé des catégories dont on s'est aperçu après qu'elles étaient en fait vacillantes on peut penser qu'on est dans une situation en ce moment de ce type là mais c'est plutôt Pierre Charbonnier qui pourrait le dire puisque c'est son domaine de recherche la question est posée oui c'est vrai qu'on peut par exemple mesurer l'enjeu si on reste sur cette question des rapports entre nature et société on dit qu'est-ce qu'on fait quand on dit que le concept de société précisément celui qui donne son nom à la discipline de la sociologie n'est pas ou plus le bon concept pour penser c'est très compliqué parce qu'il faut être juste aussi avec ce concept certains collectifs se sont mis à considérer qu'ils étaient des sociétés dans un moment où il a fallu répondre pour se protéger à certaines agressions liées à l'émergence et au développement de ce qu'on appelle ordinairement le capitalisme industriel donc en fait quand certains collectifs dans le monde occidental européen ont dit en fait nous nous sommes des sociétés c'était pour produire une opération sur elle-même qui était une opération de protection en tout cas de limitation des effets du marché d'ailleurs on a parlé tout à l'heure de Robert Castel c'est cette histoire-là qu'il raconte enfin avec d'autres donc quand on dit sous l'influence d'Escola de Latour d'autres en réalité ce concept-là n'est plus nécessairement la bonne catégorie pour comprendre les choses si on veut être complètement juste à l'égard à la fois de l'histoire et de la mission des sciences sociales et d'une certaine manière de la philosophie il faut assumer le fait qu'on est en train d'abandonner un concept qui n'est pas en fait un pur objet d'analyse mais qui est l'héritage d'une tradition sociale en fait qu'il faut appeler le socialisme tout simplement donc si on veut faire l'opération jusqu'au bout il faut dire que les instruments par lesquels on va penser les formes de solidarité collective qui sont propres à la période qui est en train de s'ouvrir ils doivent être au moins aussi puissants au moins aussi fédérateurs au moins aussi producteurs d'idéaux collectifs que l'a été la société le concept de société au 19ème au 20ème siècle donc il est là aussi l'enjeu alors là il n'y a pas tout à fait la réponse à cette question encore dans le travail des anthropologues ou des gens qui font la sociologie des sciences par contre ce que je détolère ce qu'il y a c'est disons le niveau d'exigence qui est fixé donc là c'est pour ça que je réponds c'est une tâche aussi pour les autres disciplines et notamment pour la philosophie qui a toujours été la discipline en fait qui ne produisant pas par elle-même de savoir c'est important c'est gentil de m'avoir invité mais moi je ne pratique pas les sciences sociales qui étant une discipline qui ne produit pas de savoir et tributaire de la production de savoir par d'autres qu'elle-même pour les confronter les critiquer les confronter y compris à leur propre passé c'est ce que j'avais fait dans mon premier livre donc voilà je pense en tout cas dans les termes qui me sont familiers comment la question se pose maintenant qu'on a eu cette affirmation un petit peu provocatrice de la destitution du social comme bonne focale pour aborder les questions justement qu'on ne peut plus réellement dire sociales pour plonger ce que dit Pierre Charbonnier Philippe Descola vous aviez quand vous avez reçu la médaille d'ordre du CNRS c'était en 2012 vous aviez fait un discours qui avait ensuite été publié sur le site la vie des idées avec un titre apologie des sciences sociales sur lequel on va être d'accord mais en fait qui était assez critique sur justement la capacité des sciences sociales dominées soit par une approche utilitaire plutôt venant de l'extérieur de la discipline soit par une approche critique à l'intérieur des disciplines pour garder ce qui était un peu fondateur dans les sciences sociales c'est-à-dire la capacité de transformer nos modes de vie Oui c'est un discours qui s'adressait à la ministre qui me remettait la médaille d'or il faut le souligner et c'est vrai et ça a été dit tout à l'heure je crois que c'était par Cyril Lemieux que au fond les questions la différence croissante des politiques vis-à-vis des sciences sociales vient au fait qu'ils ont probablement la conscience de ce que ce sont les sciences sociales qui formulent qui parlent à leur place d'une certaine façon parce que c'est les sciences sociales qui formulent les problèmes même qu'ils ont à résoudre et c'est une situation inconfortable pour un politique c'est d'avoir l'impression que finalement les objets sur lesquels ils pensent pouvoir agir sont entièrement définis dans la langue d'autrui et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a cet utilitarisme ou ces formes d'ingénierie sociale dans lesquelles les sciences sociales apparaissent comme des pompiers pour essayer de résoudre des questions qui sont formulées en termes journalistiques etc. ou bien on s'adresse effectivement à l'économie ou aux sciences cognitives parce qu'il semble que les processus de maximisation ou en général disons qui échappent à une analyse des situations concrètes des sciences d'observation peuvent apporter des réponses plus efficaces donc ça c'est une première réponse et puis là il y a une tendance critique qui a été évoquée aussi tout à l'heure c'est-à-dire que bien évidemment ça c'est une tradition de la philosophie des lumières c'est-à-dire la remise en question constante des concepts et des problématiques des sciences sociales peut aussi déboucher sur une forme disons de 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 scepticisme généralisé vis-à-vis de la possibilité même de de et ça c'est un mouvement que j'observe dans l'anthropologie aux Etats-Unis par exemple la possibilité d'apporter au fond des réponses scientifiques à la complexité du monde à la description de la complexité même du monde et ça c'est aussi quelque chose de dangereux c'est-à-dire au fond c'est une c'est un abandon de la de la de la de la vocation même des sciences sociales et ces deux ces deux ces deux ces deux risques sont là en en permanence alors je voudrais revenir sur l'anthropologie aussi parce qu'on a au fond c'est les les on a publié une conférence de de Lévi-Strauss aux éditions d'école des hautes études d'ailleurs il n'y a pas très longtemps qu'il avait faite lorsqu'il est revenu du Brésil en 1937 à un disons à un groupe de chercheurs de la CGT c'est à dire et en plus c'était à une époque compliquée parce que il y avait Lévi-Strauss c'était encore un intellectuel socialiste un marxiste d'un genre un peu particulier et il y avait une lutte à l'époque entre la SFIO et le parti communiste pour le contrôle de la CGT etc et il a intitulé sa conférence l'ethnologie une science révolutionnaire et donc il explique pourquoi c'est une science révolutionnaire pas au sens de Copernic mais au sens de Lénine parce que précisément elle induit par le retour critique qui vient de l'observation d'institutions très différentes des siennes elle induit une critique radicale des institutions de sa propre société ça c'est une expérience que tous les ethnologues qui ont été dans des sociétés très lointaines connaissent et donc ce caractère révolutionnaire de l'ethnologie c'est Tyler qui disait dans un contexte un peu différent l'anthropologie est une science réformateur elle a comme conséquence précisément d'essayer de remettre constamment en question les concepts au moyen desquels elle décrit la réalité mais à chaque génération au fond on s'aperçoit que la remise en question n'a pas été suffisamment loin et on se trouve face à la situation que Pierre Charbonnier évoquait c'est à dire au fond d'une dérive ou d'un décalage entre la critique que peut faire ou les tentatives de reformulation que l'anthropologie peut faire des concepts des sciences sociales et puis au fond le poids historique de ces concepts comme instrument d'émancipation on peut dire la même chose au fond de la critique de l'anthropocentrisme que moi je fais par exemple avec d'autres des sciences sociales c'est à dire le fait que au fond encore une fois du fait du caractère central de la notion de société on s'intéresse qu'à des acteurs humains et les non-humains sont vus comme un entourage sont vus comme des ressources sont vus etc etc et évidemment on est induit à la fois dans les travaux d'anthropologie des sciences ou dans ceux d'anthropologie de la nature à réintroduire les acteurs non-humains comme des acteurs de plein droit dans la vie sociale qui semblent marginaliser d'une certaine façon les humains et on nous a reproché effectivement notre critique de l'anthropocentrisme comme étant un relativisme dangereux qui peut mener à terme à la mise en question de l'importance accordée aux droits humains etc etc et je pense qu'on est tout à fait conscients de l'avantage et des inconvénients de ce type de travail de réforme qui est en cours de transformation de révolution si on veut qui est en cours dans les sciences sociales parce qu'elle a des effets politiques en effet important mais ces effets politiques semble-t-il sont nécessaires aussi il ne faut pas attendre qu'il se produise comme ça comme un effet en quelque sorte accidentel de la réforme des concepts il faut aussi je pense que nous nous engagions dans le processus même de reformulation politique et c'est pour ça que effectivement l'expérience des ZAD ou de toute autre forme de construction de collectifs qui ne semblent pas répondre à des formes canoniques à la fois dans le monde européen mais ailleurs sont des expériences intéressantes à analyser Pierre Charbonnier par exemple pour prendre un exemple concret de ça dans le texte que vous consacrez au livre de Philippe Destocolat dans Pour les sciences sociales vous parlez du potentiel subversif de l'animisme oui alors en fait ce potentiel subversif il est opéré à deux niveaux d'abord il est subversif pour la rationalité sociale standard que le comparatisme anthropologique vient perturber et c'est en ce sens que je disais tout à l'heure qu'il y avait des éléments de rupture importants dans l'oeuvre de Philippe Destocolat par rapport à la tradition dont il est l'héritier mais on peut aussi voir une dimension subversive dans l'animisme à partir du moment où il est investi alors justement ça peut prendre plein de formes différentes où il est investi disons comme analyseur des transformations contemporaines disons comme le miroir dans lequel on va se voir sous les traits différents que ceux qu'on avait l'habitude de considérer donc c'est vrai Philippe Destocolat faisait référence à certains travaux ou à certaines attitudes théoriques qui peuvent avoir tendance à réinvestir une forme de primitivisme ou de l'idée selon laquelle les assemblages entre humains et non-humains qu'on trouverait en Amazonie ou dans les sphères arctiques par exemple en fait seraient la bonne parce que ce serait celle à l'intérieur de laquelle la considération pour les non-humains est égale à celle qu'on attribue aux humains bon en réalité les gens qui pratiquent ce type de raccourci sont rarement ceux qui y sont allés moi je suis jamais en Amazonie mais j'ai eu le travail de Philippe mais en réalité il y a beaucoup d'aspects sous lesquels on n'a pas tant que ça c'est des passages très importants dans les lances du crépuscule où Philippe raconte comme il est déstabilisé par la violence des hommes sur les femmes par exemple les vendettaires permanents la présence de la violence en fait dans ces sociétés là donc en fait la voie d'accès à une refonte métaphysique et morale basée sur on pourrait dire un grand égalitarisme cosmologique cette voie d'accès elle est en réalité elle est bloquée elle est bloquée par nos propres attentes de justice c'est pas un blocage abstrait ontologique par contre si on entend dans cette version voilà encore une fois l'idée d'un rapport critique à l'héritage de certaines catégories à certaines formes de mobilisation collective etc là ça fonctionne par exemple vous remarquez qu'aujourd'hui apparaît massivement dans le on peut dire les langages de la critique quelque chose qui ne relève plus tout à fait du lexique de la critique classique du capitalisme comme opérateur d'aliénation exploitation domination mais un lexique de la critique qui est vraiment assez frappant qui est quasiment immédiatement branché sur l'anthropologie et la société des sciences c'est à dire critique des arrangements modernes c'est à dire le monde qu'on a composé avec des machines des vivants des territoires et des formes de solidarité plus classiquement sociales n'était pas le bon parce qu'on consomme trop de terre parce qu'on ne savait pas ou on n'a pas voulu savoir que les conséquences secondes de l'extraction et de la combustion de certaines ressources fossiles provoquaient une mutation des équilibres géoécologiques et que donc ce qui est en question on peut dire encore par convention que c'est le capitalisme on peut dire encore par convention que c'est le néolibéralisme pour prendre certaines des catégories structurantes de la critique contemporaine mais on peut dire aussi que le trouble ou la pathologie se joue à un niveau un petit peu différent et il se trouve plein de mouvements environnementalistes contemporains résonnent comme ça et ils résonnent parfois en le sachant d'autres fois en le sachant pas et en fait peu importe de manière qui est c'est super à quel point c'est ajusté avec les évolutions de la pensée sociale et contemporaine enfin sociale j'ai encore un problème mais là on assiste vraiment à des phénomènes de mise en parallèle des mutations à la fois épistémologiques et politiques qui est quand même intéressant oui bien sûr c'est alors on disait tout à l'heure que les sciences sociales sont fondées sur l'enquête donc moi j'ai pas fait d'enquête en France j'ai pas fait d'enquête à Notre-Dame-des-Langes j'en ai des échos par des gens qui y résident mais je peux pas en parler comme un anthropologue pourrait parler de son terrain en revanche des formes de mobilisation que j'ai pu observer en particulier en Amérique latine et qui prennent les apparences de mobilisation classique disons de mobilisation écologique ou contre la spoliation territoriale sont extrêmement intéressantes parce que elles sont comment dire elles mettent en évidence précisément par exemple une forme animiste de lutte pour les milieux de vie je vais donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé je l'ai utilisé à plusieurs reprises lors de la COP21 il y a des représentants d'une communauté de l'Amazonie équatorienne qui sont venus pour demander au monde en somme c'est à dire tous les chefs d'état réunis lors de la COP21 la reconnaissance légale de leur territoire et l'argument qu'ils ont employé n'était pas un argument d'autochtonie qui n'a guère de sens dans la région bien sûr il y avait des menaces de spoliation territoriale ou de contamination par des compagnies pétrolières mais ils ont mis l'accent sur le fait que leur milieu de vie était un endroit où se donnaient libre cours des rapports tout à fait singuliers entre les humains et les non-humains et donc au fond l'argument qui a été employé c'était un argument qui demandait à ce que l'on défende non pas un territoire un morceau de terre non pas que l'on défende un territoire contre des contaminations des pollutions ou des appropriations indues mais parce que ce que l'on demandait c'était la défense d'une relation et ça c'est tout à fait singulier à l'intérieur au fond des luttes pour la terre caractéristiques de la façon dont elles ont été formulées y compris hors d'Europe au cours des derniers siècles et en ce sens la possibilité qu'une communauté de ce type là tienne un discours de ce type là et qu'elle soit entendue vient de ce que progressivement et pour reprendre quelque chose que disait Pierre à l'instant les membres de cette communauté ont eu conscience que ce genre de discours pouvait être entendu et qu'il y avait qu'il ne parlait pas dans le vide en quelque sorte d'abord parce qu'il y avait des anthropologues qui avaient compris comment ça marchait mais qu'au-delà des anthropologues on pouvait essayer aussi de faire comprendre que le droit si on peut employer ce terme à un territoire passait par d'autres formules que celles qui étaient traditionnellement acceptées dans le concert des nations oui et à condition de garder Pierre Charbonnier cette dimension relationnelle parce qu'on a vu aussi une sorte montée une sorte de vulgate d'Escola pour les nuls avec en gros chaque arbre chaque montagne à une vie propre et on va enfin il y a quand même toute une littérature aujourd'hui qui mélange chamanisme sorcellerie enfin en gros qui au nom effectivement des échecs d'une pensée rationalisante maîtrisant la nature oublie aussi la dimension relationnelle non ? oui c'est vrai en réalité c'est un phénomène très ancien parce que si vous lisez des textes en fait déjà au 19ème siècle c'est quelque chose que vous allez trouver c'est à dire fait partie du processus de modernisation technoscientifique et politique on va dire une part de mauvaise conscience qui se traduit dans la réactivation d'un sentiment esthétique moral à l'égard de ce qui était censé être le grand oublié savoir la nature par exemple on sait bien aujourd'hui que le mythe fondateur de l'écologie dite profonde dans le contexte de conquête de l'ouest américain et donc de découverte par les européens de paysages sublimes etc est quand même assez littéralement un mythe colonial c'est à dire un mythe où un trappeur blanc décidait à conquérir son droit à cultiver la terre et à enforcer les richesses consacre une partie de son temps à en apprécier la beauté donc cette part de mauvaise conscience qui entretient un rôle vraiment très ambigu avec le processus de modernisation on le retrouve encore aujourd'hui dans certains réflexes disons d'opposition qui peuvent prendre des formes simplistes bon c'est pas très grave dans la mesure où l'essentiel de ce qui se produit c'est ce que Philippe vient de raconter c'est ce sont ces phénomènes de négociation on peut dire diplomatique très fine entre différents collectifs qui sont situés on peut dire à des niveaux culturels religieux économiques géographiques différents les uns des autres et qui cherchent des terrains communs c'est ça qui compte en réalité et une dernière question avant qu'on entende pour conclure cette soirée un extrait de part de la nature et culture Philippe Descola donc on entend qu'on est sans doute à un moment de basculement de négociation diplomatique entre des entités peut-être plus riches que celles qu'on percevait encore il y a quelques décennies et en même temps on est face à une situation c'est pas à vous voilà l'Amazonie et l'Amazonie brésilienne notamment est un lieu très important pour la discipline anthropologique ethnologique aujourd'hui on a au pouvoir Bolsonaro qui veut mettre en gros détruire l'Amazonie qu'est-ce que les sciences sociales dont toute cette soirée nous ont montré à quel point elles pouvaient participer aux politiques qu'elles devaient participer aux politiques mais peuvent faire face à des offensives de ce type-là qui sont autrement violentes que celles d'Emmanuel Valls qui est juste de la mécompréhension non mais il y a en Ouzbékistan un moment Islam Karimov avait interdit la science politique même au Japon Shinzo Abe avait le gouvernement en 2015 avait expliqué qu'il fallait cesser d'enseigner l'essence sociale on est face à des offensives quand même de nature ultra violente est-ce que il y a une possibilité de s'organiser pour résister à ça ? Oui le cas du Brésil est intéressant parce que les anthropologues brésiliens ont joué un rôle considérable dans différentes transformations de la constitution brésilienne que précisément Bolsonaro est en train d'essayer de mettre en question en particulier la création d'une institution juridique qui défend les Indiens c'est-à-dire qui représente les Indiens vis-à-vis de l'État et différents dispositifs aussi constitutionnels qui renforcent les droits des Amérindiens Bolsonaro essaye de les démanteler il essaye de démanteler la FUNAI qui est avec des succès divers l'organisme qui est supposé défendre les Indiens en transférant ses prérogatives au ministère de l'agriculture on voit ce que ça signifie et donc les sciences sociales seules ne peuvent rien les sciences sociales elles fournissent des instruments d'analyse elles fournissent des diagnostics éventuellement mais c'est des mobilisations politiques beaucoup plus vastes qui permettent de changer les choses alors les grandes manifestations qui ont eu lieu au Brésil ces derniers jours contre la politique qui cette fois s'attaque directement aux universités montrent qu'il y a encore de la capacité de réaction dans le pays et je sais de source sûre que les anthropologues brésiliens sont extrêmement actifs dans la lutte précisément contre les mesures que Bolsonaro est en train de mettre en place cela dit les Amérindiens en Brésil c'est une question symbolique plus qu'une question enfin c'est une question politique bien sûr mais ils sont très peu nombreux ils sont 200 000 et la moitié vit dans les villes donc c'est une question la visite de Raoni en Europe entretient l'idée au fond dans le public qui ne connaît pas véritablement la situation qu'il y a encore de très nombreux Amérindiens qui sont dans des forêts vierges menacés par des bulldozers en réalité la situation est beaucoup plus complexe que cela et beaucoup comme je le disais tout à l'heure beaucoup des Amérindiens vivent dans des villes ils ont perdu les caractères extérieurs de leur indianité sans être pour autant déculturés et donc encore une fois les sciences sociales sont des auxiliaires de l'action politique en général mais ne peuvent pas s'y substituer merci beaucoup à tous les deux on va terminer cette soirée en accueillant à nouveau Christine Manaz Laurie Belanca Francesco Pastacaldi pour lire un extrait de Par de la nature et Culture l'un des 101 livres pour les sciences sociales ce que notre planète a de singulier c'est que des centaines de millions d'années d'évolution ont rendu possible une prolifération de formes de vie de modes d'être de types d'interactions absolument prodigieuses et dans une minuscule partie de cette très longue évolution apparaît l'histoire des sociétés humaines qui nous semble déjà très longue et d'une grande richesse aussi s'il y a quelque chose d'admirable et d'infiniment précieux dans ce qui est peut-être l'exception de l'univers qu'est la Terre c'est précisément cela c'est d'avoir été le support et la condition de cette multiplicité de formes d'existence non humaines et humaines s'il y a donc une valeur à défendre en soi c'est-à-dire une valeur absolument normative et détachée de toute fonction utilitaire une valeur unique parce que ce à quoi elle s'attache n'existe peut-être nulle part ailleurs et c'est révélé fragile c'est bien celle de la diversité dans toutes les expressions où elle peut se manifester diversité des organismes diversité des environnements et des paysages diversité des modes de vie des manières de faire et de communiquer des manières de produire et de raconter des manières de s'agréger et même de se détruire la composition des mondes et le rôle sans pareil qui joue les humains c'est aussi cela à partir de la diversité des éléments offerts à leur perception et à leur entendement ils ont en combinant ces éléments d'une myriade de façons encore augmenté la diversité que les premiers hominidés avaient trouvé et ils l'ont augmenté non pas avec la culture vue comme une greffe chatoyante s'opposant au phénomène naturel mais par un flux d'innovations de toutes sortes qui sont autant de prolongements de plus en plus raffinés des dispositions de notre nature humaine elle-même en perpétuelle évolution bref ils ont instauré un mode d'être proprement humain en diffractant le puzzle initial de la diversité constituant ainsi un kaléidoscope encore plus complexe de valeurs d'institutions de normes de techniques et d'images mais aussi de processus incontrôlables agissant en retour contre ceux-là même qu'ils ont contribué à enrichir on a eu tendance trop souvent à défendre la diversité pour l'avantage qu'elle procure du point de vue de la perpétuation de la vie la biodiversité serait indispensable à préserver dit-on puisque les milliers d'espèces animales et végétales qui disparaissent sont peut-être la source de molécules qui permettraient des percées thérapeutiques qui fourniraient des sources d'énergie ou des matériaux nouveaux qui dépollueraient l'environnement ou qui auraient des vertus alimentaires remarquables l'extinction de ces espèces serait autant d'occasions perdues pour faciliter la vie des humains mais c'est là encore traiter la nature comme une simple ressource pourvoyeuse de produits et de services une sorte de supermarché d'autant plus attrayant que ces rayons sont garnis d'une plus grande variété de produits et qu'il faudrait protéger contre le vandalisme afin de continuer à jouir de ce qu'il nous permet de consommer je ne nie pas que des organismes non humains pourraient avoir pour nous une grande utilité potentielle et je ne méconnais pas non plus le rôle de plus en plus manifeste que joue l'érosion de la biodiversité sur la productivité primaire des écosystèmes et in fine dans le renforcement des effets catastrophiques du réchauffement climatique mais il me semble que tous ces arguments utilitaristes que l'on peut employer à l'occasion de façon tactique contre les formes les plus agressives de dégradation environnementale ne doivent néanmoins pas occuper une place exclusive comme c'est souvent le cas ce que nous devons défendre c'est ce à quoi nous tenons vraiment c'est à dire la diversité comme une valeur en soi parce que vivre dans un monde où les formes de vie les formes de pensée les langues les façons de se relier au monde varient infiniment est une source de joie et un défi pour la paresse de l'esprit parce que cette diversité là nous apporte la surprise et l'émerveillement la possibilité de faire de notre vie une succession de petits bonheurs suspendus au fil du hasard un monde monotone et monochrome sans imprévus ni rencontres improbables sans rien de nouveau pour accrocher l'œil l'oreille ou la curiosité un monde sans diversité est un cauchemar je ne peux m'empêcher de penser que la diminution de la diversité dans les manières de produire dont la standardisation industrielle du début du 20ème siècle est responsable a constitué l'un des fermants des régimes totalitaires modèle par excellence du rejet de la diversité et de l'uniformisation des consciences et des modes d'être Chaplin l'avait compris lorsqu'il enchaîna le dictateur après les temps modernes et cette critique de l'utilitarisme vaut aussi pour la diversité culturelle sa valeur ne tient pas seulement au fait que comme on le dit justement chaque culture est un trésor de savoir une expérience originale de vie collective qui peut être source d'inspiration et qu'avec la disparition de l'une d'entre elles de sa langue de ses coutumes de ses institutions c'est une partie de la richesse du monde qui est amputée une manière de le composer dont la recette aura disparu de ses coutumes Sous-titrage FR ?